Vous êtes avec le coach Wiza, on se retrouve du coup comme tous les mardis pour la suite de notre carrière avec AlphaTauri sur F1 2023. On a fait les 3 premières courses de la saison 2026, ça y est c'est fait, c'est lancé. On est au taquet, on est tout simplement 2ème du championnat à seulement 4 points, 5 points de Red Bull. Donc ouais non, on est vraiment bien, on est vraiment bien parti. Aujourd'hui au programme Bakou et ensuite Miami, on va essayer bien évidemment de passer devant les Red Bull, de franchir ce step. On est à la limite, financièrement parlant on est à l'extrême limite, on est bien cependant, on est bien. Et sans plus tarder je vous propose bien évidemment de passer sur l'écran de jeu, on va y aller, on est chaud, on est patate comme on dit. Alors, bien évidemment avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur Youtube et que vous nous suivez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on ne sait jamais si vous regardez cette rediffusion. Ça me ferait extrêmement plaisir et à toi bien évidemment qui follow aussi cette chaîne, n'hésite pas à me le faire savoir. Viens dans les commentaires en live et tout, on discute, on s'amuse bien. Alors, excusez-moi, je règle mes petits retours d'abord, voilà. Je peux régler le retour, ça fera toujours plaisir. Bien ! Alors, où est-ce qu'on en était ? On en était à Bakou justement, on peut voir, il nous reste 100 000 balles, on n'a plus rien. Objectif de qualification, on va peut-être pouvoir commencer en vrai à mettre des objectifs un peu plus élevés, genre atteindre l'AQ 2, oui, atteindre l'AQ 3, oui. Je pense que ça, voilà, déjà ça va nous ramener 123 000 en plus. Ici, position à l'arrivée, un pilote dans les... dans les combien ? Dans les 5 premiers ? Boy, Greniard ! On dit quoi ? 6 premiers peut-être ? Allez, 6 premiers, ça rapporte quand même des sous en plus, donc c'est bien. Le tour le plus rapide, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Et genre, j'aimerais bien réussir une série de positions à l'arrivée, genre une série de... genre 5 courses où on finit dans les points d'affilée, avec au moins un pilote. Ça nous rapporterait 1,5 million si on y arrive sur cette série. Donc en vrai, vas-y, on va faire ça. On peut commencer à se mettre des séries, je pense que là, il va falloir commencer à gratter les sous en plus, avec les objectifs. On a une voiture compétitive, il faut y aller. Faut y aller, faut y aller, faut ramasser le plus d'oseilles possible. Ok. Bah, let's go, hein ! La course, bah, coup ! Ah, ça me fait plaisir ! Ça me fait plaisir de revenir sur la F1, là. J'ai hâte à chaque fois d'être le mardi pour faire la F1, vraiment, c'est... Je m'amuse tellement sur cette carrière. J'espère que vous prenez haut ce temps de plaisir que moi à suivre l'évolution de notre petite voiture. Allez, allez, allez ! En plus, Bakou, il y a un sprint. Après, Bakou, on a toujours plutôt bien réussi, quand même. Pas de pluie, c'est un peu nuageux, mais ça va. Les pièces, ah ouais, tiens. On va voir, regardez. ERS, on va rester avec celui-ci, forcément. Voilà, mais par contre, bois de vitesse. Voilà. Gomme, 81 tours, la fâche ! Ah oui, il y a de quoi embarquer à Bakou, hein ! Il y a vraiment de quoi embarquer, en fait. Allez, let's go, on va faire la tut-tute. Voilà. Voilà. 3.7... 2.95. C'est mes préréglages que j'avais mis. Allez, on est bon. Optons de conduite, comme d'hab, par contre. Hop là, on va économiser le ERS. Ensuite, bah écoute, ouais, ton moteur, tu m'en as flingué un, Lendo, mais c'est pas grave. On t'aime quand même. Il paraît. Tu peux pas ? En fait, le problème, c'est qu'effectivement, il fait chier à avoir déjà détruit une voiture. Mais en même temps, sur les trois courses qu'on a fait, il a détruit une voiture, il a gagné les deux autres. C'est compliqué, mentalement, de lui en vouloir. Le gars est vraiment trop bon. Après, les ingés ont fait un super boulot pour lui fournir une voiture de qualité, quoi. Bon, et vous, comment ça va de votre côté ? Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais, les ingés ont fait un super boulot, c'est clair. Allez, hop, c'est parti pour les essais. En plein donjon ? Ok, vas-y, je te laisse farm ton donjon, tranquille. Fais donc, fais donc ton petit donjon. Nous, on va essayer de faire au mieux les qualifs, enfin les essais, parce qu'en vrai, là, vu que c'est une course sprint, après, on n'a que cette séance pour calibrer la voiture. Et vu qu'il y a les ajouts de pièces, on n'est pas encore en connaissance à 100% partout. Donc, j'espère qu'on va être bien, en réalité, pour pouvoir tenter quelque chose directement en qualif. Sinon, ça va être chaud. Alors, on voit Verstappen. On n'a pas amené de grosse amélioration pour cette là, dans mes souvenirs. Ah, si, 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 je dis n'importe quoi. Grenier, pleuvel, 146, félicitations. Ça up, ça up. Allez, drapeau jaune, qui m'a fait ça ? Dis-moi que ce n'est pas un des miens, c'est tout ce que je demande. Alors, optimal, par contre, pour pourcher directement, c'est parfait. Accident d'un concurrent, ok. Oh, il est quasiment à 100%. Sérieux, il est presque à 100%. Il est à 99%. On le laisse comme ça, ou... Ou on tente ? Là, si je touche un truc, ça va être quoi ? Ça va être juste ça, de 1 degré. C'est quoi, on va le lancer comme ça, et puis... Là, il reste quoi ? Il reste 40. Vas-y, c'est parti. Il va ressortir comme ça. Pour Norris, par contre, il faut le faire rentrer. Lui, l'endo. Hop là, qu'on puisse calibrer la voiture. Alors, Norris, c'est plus compliqué, ok. Bim, bam, bim, boum, ok. Forcément, comme d'habitude, j'ai un chat qui est déjà en train de m'escalader pour essayer de voir si elle ne peut pas venir devant la caméra. C'est toujours la même. Tiens, vas-y, dis bonjour à Grenierf. Dis bonjour. Dis bonjour au monsieur. Hum ? Non, mais oh. Tu jures. Allez, let's go. Ok, pour chercher, c'est reparti. Là, il va aller jusqu'au bout, Théo. Je vais essayer de le faire rouler au maximum. Norris, par contre, il va re-rentrer, ça, c'est sûr. Théo, quoi qu'il en soit, quand il sera à 5 sur 5, on ne le fera pas re-rentrer. Même s'il nous dit seulement Great ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas optimal qu'il dise. Ouais, voiture superbe. Yo, Rodi ! Ouais, donc même si on nous dit voiture superbe, là, pour cher, je ne le ferai pas rentrer. Comme ça, il va acquérir le maximum de connaissances de la piste. Et puis, on sera bien comme ça. Oh, Rodi, il est passé level 147. Le bot ne nous l'a pas encore dit, mais il est passé level 147. Ah, c'est beau. C'est beau ! Vas-y, 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 roule. On est bien là. Je disais, là, si on... Du coup, en fait, il va y avoir la course sprint d'abord. Il faut qu'on se place le mieux possible, bien évidemment, pour la course sprint. Si on peut faire une course de folie, ça serait parfait de manière à prendre le plus de points possible et déjà être en avance sur Red Bull avant la course du dimanche. On n'a que 4 points qui nous séparent de Red Bull, là, actuellement. Ferrari, par contre, derrière, c'est la troisième force du plateau. Ils sont déjà à plus de 30 points par rapport à nous et Red Bull. Donc, ils ne jouent pas dans la même catégorie sur ce début de saison, en tout cas. C'est-à-dire cette saison, non, début de saison. Il faut qu'on continue à faire attention, à améliorer la voiture, du coup. Là, j'ai mis des objectifs plus élevés pour ce week-end auprès de nos pilotes. Pourquoi ? Tout simplement pour que les sponsors crachent plus d'argent. Je me dis que là, on est parti pour... On a une voiture qui fait le taf. Et du coup, c'est le moment de se dire, on va mettre des conditions supplémentaires à nos courses pour que les sponsors nous donnent plus d'argent en fin de Grand Prix. On va commencer à faire des trucs comme ça. Il reste quoi ? Il reste une minute, il ne va rester pas beaucoup. Il ne va rester vraiment pas beaucoup pour l'endo. Moins de 8 minutes, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais Rodi, tu poses le game, c'est sûr. J'ai suivi ta conversation, d'ailleurs, Rodi, avec les organes sur le face de Book. Je n'en démors pas de mon idée que c'est abusif. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il ne s'en cache même pas, tu vois. Le truc le plus... Enfin, je veux dire, l'arme la plus lourde, la plus grosse, etc., c'est celle qui fera le moins de dégâts. C'est stupide. C'est vraiment... Hello, mon Zeus ! Ah, bah, tu m'étonnes qu'ils sont en train de grincer des dents. Mais après, je ne m'en prends ni à... Enfin, moi, je n'ai pas encore parlé du tout à S. Mais alors, pas du tout. Elle, je lui ai parlé un peu, et après, je ne vais pas l'accuser lui, tu vois, il n'y est pour rien. Donc, là-dessus, je ne leur jetterai pas la pierre. Très clairement, je ne vais pas leur jeter la pierre à ce niveau-là, mais... Moi, je commence à rire vraiment jaune de ce truc. Surtout quand il te modifie... C'est le commentaire de qui ? Je crois que c'est Erwan. Elle fait un commentaire. En mode, c'est cool, la team de ceux qui ont commencé à se préparer il y a plus d'un an, se retrouve bien embêtée maintenant. Allez, on a une confine à 100%. On va remettre les bonnes pièces pour briller. Le RS, on va lui laisser. Oh, quoi que... Est-ce qu'on change quand même le RS ? On commence à taper dans un autre. Non, non, au cas où il l'abîme. Bakou, on va se méfier. Bakou, on va se méfier. Ils peuvent très très bien casser les pièces. Allez, bim, bam, bim, boum... Bah là, il n'y a pas 36 solutions. Ah, il ne connaît pas encore par cœur. Ah, ça ne va pas être top. Ça va... Norris ne va pas avoir une bonne configuration. On a de la chance. Pour Cher, il est déjà bien. Pour Cher, ça va sûrement être le mieux des deux. Sur les qualifs parce que c'est lui qui est vraiment la meilleure config. Là, il a la meilleure configuration, Théo. Ah, il va être gêné par Gasly. Norris qui va être gêné dans la mauvaise zone. Ok, il est quand même en train de faire un bon chrono malgré le fait qu'il soit gêné, Norris. Pou, 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 0,31. 0,031. C'est le temps qui sépare nos deux pilotes. Ah ouais. Non, on est bien, on est bien. On est un peu loin de Verstappen. Un peu loin de Verstappen, par contre. On va voir, est-ce qu'il y aura besoin de ressortir ou pas. Là est la question. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de ressortir. On va regarder où vont se qualifier les autres. Pérez. Pérez, il est loin. La Ferrari qui, pour l'instant, fait dernière. Russell et l'autre Ferrari, c'est 13e. C'est compliqué, Ferrari, sur ce début de saison. Je vais ressortir par acquis de conscience, mais je pense que ce n'était même pas la peine. En vrai, je pense que ce n'était pas la peine de ressortir. Allez, Norris qui est quand même en train d'améliorer son chrono. Sur le premier secteur seulement. Ok, Norris. Oh, Théo ! Le Théo qui a sorti un gros, gros temps. Mais Leclerc, par contre, a sorti une masterclass. Ok, on est derrière les Red Bulls pour l'instant. Après, en course, c'est là où on va devoir faire la diff. Je rappelle, seulement plus que 4 points qui nous séparent des pilotes de Red Bulls. Il va falloir mettre le plus de points possible pendant la course sprint, puis pendant la course officielle. Là, on est bien. On est très, très bien. Allez, on va envoyer Lendo en premier. On va suivre Stroll et son truc, là. Stroll qui s'est encore mis dans le mur à Jedha, quoi. Ce week-end, en vrai, quoi. Ça m'a fumé. On dirait qu'il est payé pour ce crash, Stroll. Mais vraiment. Vraiment, on dirait que Stroll, il est fait pour ce crash. Ça me rend fou. Est-ce qu'on va avoir besoin de mettre des pneus neufs ou pas ? Non, on est encore parfait. On est encore parfait. On va passer les deux pilotes en Q3 et on n'a même pas usé un train de pneus encore. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir énormément de trains de pneus disponibles pour la course. Stratégiquement parlant, là, on est bien. Là, je les ai fait ressortir. En vrai, je ne sais même pas pourquoi. Ils ne sont pas prenables, nos pilotes, donc on est tranquille. 3 et 4. Pour l'instant, on cache notre jeu derrière les Red Bull. On n'a pas mis les pneus neufs. Alors qu'un rouble-nard sauvage est apparu dans le chat. Pour ceux et celles qui veulent capturer tout ceci, bien évidemment. On va mettre les pneus neufs, par contre, parce que le but, c'est d'aller chercher cette petite pôle. Alors, on en voit qui en premier ? J'ai envie de dire, on va d'abord pour Cher. Et ensuite, Norris qui va suivre Leclerc en plus, c'est bien. Ça veut dire qu'il va avoir l'inspire de Leclerc dans les lignes droites. Un peu loin pour l'inspire. Un peu loin pour l'inspire, je n'ai rien dit. Il n'y aura pas l'aspiration. Ok, pour Cher, pour l'instant, c'est un peu raté. Non, c'est un peu raté par rapport à d'habitude Théo. Théo, il est très très loin. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a dû être gêné. Théo, il a dû être gêné parce que là, on était 3 et 4 pendant tout le long des qualifs. Et là, maintenant, il fait 10. Ce n'est pas normal pour Théo. Théo, il est coincé derrière Gasly, là. Théo, il est coincé. Non ! Ok, level 122 pour Zeus. Félicitations. Et comme on l'avait dit, le level 147 pour Rodi. Il reste en tête. Alors que Norris vient de claquer le second meilleur temps de la séance devant Verstappen. Il reste à avoir le temps de Pourcher qui va faire sixième. Ah, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, mais bon, c'est ça, d'être coincé derrière Gasly, en fait. Ça s'est joué à pas grand-chose. Du coup, on finit derrière lui. Bon, ce n'est pas grave. Deuxième sur la ligne avec Lendo Norris. Sixième avec Théo. Théo, on sait qu'il peut aller chercher et remonter comme il faut. Alors là, par contre, ça va être juste... Hop là, on va enlever les bonnes pièces parce que c'est des essais libres. Attention, ce n'est pas encore la course sprint. Les trucs qui ne passent pas. On met combien ? On met 60 tours. Attends, les pneus, ils tiennent combien de tours ? 59. Ok. On va mettre 55 tours. 54, c'est le maximum que je peux mettre. Hop là, option de conduite, bien évidemment. On fait attention à l'ERS, s'il vous plaît. 86 ! Non ! Ah ouais, on a raté. On a tout raté. Ah ouais, on a tout raté. Là, Norris n'aura pas une bonne voiture pour ce week-end, malheureusement. Après, c'est le problème des courses sprint. C'est que si on n'arrive pas à bien faire les trucs, c'est fini. Ok, boîte et vitesse, on va laisser celle-là. On n'a pas le choix. Plan. Pareil, le maximum. Option de conduite. Et let's go, le but, être à 100%. Et puis, vu qu'il y a des nouvelles pièces qu'on a amenées sur la voiture, il va falloir... Il va falloir qu'ils montent leur connaissance des pièces. Là, ils sont à 76% seulement, donc... Il va falloir que ça roule ! Comment on la joue, la course ? Est-ce qu'on fait tout pour Norris ? Est-ce qu'on attaque un petit peu avec Théo pour remonter et mieux se placer ? Est-ce qu'on la fait en médium ou en soft ? La course sprint, vous savez, c'est le truc sans ravitaillement. C'est une course très courte, mais où les pneus soft tiennent normalement tout juste la distance. Donc, on ne peut pas non plus attaquer comme des psychopathes. Est-ce qu'on fait ça ? Ou est-ce qu'on fait avec des médiums et on attaque ? Par contre, on aura moins de rythme que les Red Bulls si les Red Bulls sont en soft. C'est compliqué. Là, je suis ouvert à vos suggestions, messieurs-dames. Très clairement, on prend toutes vos idées. Sur les pneus, Grenier. Medium pour Norris et soft pour cher. Pourquoi pas ? Ah, ouais. Que Norris s'économise mieux. Ah, on va voir. Tu sais quoi ? On va attendre de voir l'écran de démarrage parce que si ça se trouve, les soft tiennent tout simplement pour les deux. Mais pour cher, j'ai peur qu'ils grignotent trop les soft et que du coup, ils n'arrivent pas à remonter. Allez, vu que vous êtes là, les enfants, on va lancer une petite prédiction. Les petites prédictions, vous aimez ça ? Medium attaque, ok. On finit devant Red Bull à la fin du live. Là, c'est une question compliquée et sur le long terme en plus. Là, allez, je vous laisse 20 minutes. 20 minutes, ça va, c'est large pour voter. Il y aura le temps de voir quand même venir. Vous avez donc 20 minutes désormais pour voter dans le chat sur la prédiction. Est-ce que, oui ou non, à la fin du live, on finira devant Red Bull du coup ? Est-ce qu'on va passer devant au classement général ? Je rappelle, on a 4-5 points d'écart avec Red Bull. Que je ne vous dise pas de bêtises. Boum, c'est là. Au championnat pilote, Lendo Norris a 11 points de retard sur Verstappen. Pour cher, 25 points, il est 4e actuellement. Et du coup, on a 4 points de retard sur Red Bull. On l'a vu, les Red Bull, du coup, pour la qualif, partent théoriquement devant nous. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on ne va pas y arriver ? Ça, c'est vous qui allez me le dire. Tellement de tableaux dans tous les sens. Ceux qui aiment les tableaux... Je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir là-dessus, désolé. Par contre, je ne pensais pas avoir écrit de bouquin, j'avoue. Ah, le rituel secret des pleines lunes des Pokémon Marest. Il est tellement bien avec leur baie. J'aime beaucoup l'épisode où ils confondent et qu'ils prennent la boule sacrée de Sacha. Si seulement ça... Je ne sais plus. Est-ce que Sacha sait quelle est cette boule qu'il tient dans sa main pendant une grosse partie de l'épisode ou pas ? Je ne me souviens plus s'il le sait ou pas à la fin. Alors, étrangement, ce sont les Alpines qui ont fait deux très bons chronos pendant les qualifs. Les Red Bull un peu en retrait. Bon, nous, tout derrière, mais c'est normal. On a tourné pour tourner. En plus, on n'a pas utilisé d'électronique, rien. Le but, là, c'était vraiment apprendre. Ah, il est très très bien. Il est très très bien, ce Hara. On va être large. On va être large même en soft. On va être large même en soft. Là, je pense qu'on peut se dire que ça va être un double soft. Pour Cher et Norris en soft, les deux. Regarde. Attends, si on fait ça. Attends, on va regarder. Après, non, on peut être full attack. OK. Et là, on peut être comment ? OK. Temps de course estimé 30 secondes. OK. Et là, temps de course... Ah, dans 30 minutes, pardon. Et on économise... On peut le faire en full attack. On peut le faire en full attack avec Norris. On peut faire soft full attack. En sachant qu'on part deuxième. Donc, si on peut réussir à sauter Verstappen ou Leclerc, je ne sais pas lequel des deux est en pôle. Et si on peut réussir à sauter sa position au démarrage. On va pouvoir faire full attack. On commence à avoir des pièces qui nous permettent d'avoir des pneus qui tiennent et tout. Ah, je voulais changer la livrée. J'ai oublié. Ah, je voulais changer la livrée de la voiture. Quitte, en fait, vous voyez, au début, on attaque. Ouais, ouais, mais justement, Grenier Arfki, c'est à ce qu'on attaque au début. Parce que ça, c'est la prédiction de nos pneus si on attaque tout du long. Vraiment tout du long. Donc, ça sera effectivement... On sera limite avec les pneus pas loin de crever à la fin. Mais si, genre, vers là, on est bien, il n'y aura plus de raison d'attaquer. Et on se remet en tranquille, tu vois. Oh là là, je suis tellement content que notre voiture fonctionne. On peut jouer le titre. On voit nos deux voitures ici. Une là et l'autre derrière. On voit le petit aileron hier. Allez, on va mettre en pause, bien évidemment. Vous connaissez la chanson. On va être un peu agressif au premier virage. Pour Cher, il faut qu'il soit à fond, à fond. Let's go ! Allez, on va se mettre dans la voiture de Théo. Parce que c'est lui qui part de plus loin. On va voir s'il va réussir à prendre des voitures au premier virage. Ouh, ça a été proche de taper ici avec Bottas. Bottas, Bottas, c'est bon. Alors, petit point sur les pneus. Qui est quoi ? Ok, on est les seuls dans le groupe de 5 de tête à être en soft. Bottas étant soft aussi. Mais devant nous, Verstappen, ici en médium. Stroll étant hard. Leclerc, lui, est en médium. Donc, effectivement, attention. En fin de course, ces pilotes risquent d'être plus rapides que nous. Mais ce n'est pas très grave. Parce que si on creuse au début. Pour Cher qui a déjà, vous avez vu, pris une place. Mais si on creuse au début. On risque d'être un peu tranquille. Pour gérer, après, le rythme de course. On va attendre l'arrivée. À mon avis, avec l'arrivée du DRS. Norris va passer et s'envoler. Parce que là, on voit, Verstappen, il est déjà à 1,5 seconde de Norris. Il n'arrive pas à suivre Verstappen. Il est en train de faire le bouchon pour Leclerc. Et pour Cher, ici, à l'extérieur. Qui va déjà sauter. Voilà, Lasson Martin. Et qui se retrouve dans le dos. De Max Verstappen. Allez, on est bien. On est très, très bien. Tour le plus rapide pour Lendo Norris. DRS activé. Les Red Bull ne vont pas tenir très longtemps. Les Red Bull ne vont pas tenir très longtemps. Voilà, Norris qui a pris la tête. Lui, déjà, c'est fait. Il est en tête, Lendo Norris. Il faut qu'il s'échappe. Et maintenant, il faut surtout que Pourcher fasse de même. Rattrape Verstappen. Et pourquoi pas Leclerc. Avant de totalement disparaître. Et protéger, en fait, Norris. Il faudrait que Norris réussisse à remporter la course sprint. Oh ! Topher94 qui est présent et qui monte level 26. Attendez, on va se calmer sur le... Allez, là, Pourcher qui va passer. Ici, il est à l'extérieur. Il est contre le mur. Contre le mur, Théo. Mais ça va passer avec l'ouverture du DRS. Voilà, c'est fait. Et c'est ciao. C'est bon. Ok. Maintenant, il faut se débarrasser de Max qui est derrière. On a encore 15 tours comme ça à tenir. Oh là 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 là. Et ça serait bien. Encore un podium avec nos deux pilotes dessus. Ça serait exceptionnel. Je veux dire, incroyable. Ça n'existe pas comme mot, mais c'est pas grave. Ok. Pourcher, tu es à 0,5. On est bon. Norris, tu es à 0,5. On est bon. Au niveau de la surchauffe des pneus, on est comment ? On est loin. C'est 120 degrés la surchauffe, surchauffe. Donc là, on est bien. Il faut voir si Pourcher réussit à rattraper Leclerc. Il faut voir si on arrive à rattraper ou si on galère. Alors, la question va être là. Parce qu'on n'arrive pas à creuser l'écart. En fait, il faudrait que Norris arrive, ça va être le plus dur, que Norris arrive à sortir Leclerc de son DRS. Mais le problème, c'est qu'avec ce double DRS-là, d'abord dans la longue ligne droite ici, puis dans la ligne droite de retour, forcément, Leclerc, il vient se porter à hauteur. Forcément, il peut venir se porter à hauteur. En fait, c'est dans toute cette section très, très compliquée où... Ah non ! Norris qui a tapé ! Norris qui a tapé ! Mais c'est la faute de Charles. C'est la faute de Charles. Il nous a poussé pour se mettre. Que font les commissaires ? La pénalité. Non, là, c'est pas possible. Je demande la pénaliser. On va faire des calls radio, là. C'est pas possible. Et voilà, la pénalité pour Charles Leclerc. Chez ! Comme on dit. J'espère qu'il a bien abîmé sa voiture, en plus. Ouh là, oui, il n'avance plus. Il n'avance plus, Charles Leclerc. Charles Leclerc, il n'avance plus. Normalement, Norris, il devrait le déboîter et c'est fini. Voilà, ok, je préfère. On va voir si Théo réussit à revenir. Théo qui est en train de se débarrasser de Verstappen. Petit à petit, le problème, c'est vraiment avec les deux zones de DRS ouvertes. Il a un peu plus de mal, mais normalement, ça devrait aller. Il faut voir si Leclerc a vraiment abîmé son aileron avant ou quoi. On ne peut pas voir là les... Ah, sa voiture, elle n'a pas l'air abîmée. Non. Non, sa voiture a l'air oké. Il va falloir le rattraper à la loyale, mais c'est en train de fondre. Ah, si, si, ça y est, Charles est décroché. Charles est décroché, ça y est, c'est fini. On va du coup se mettre en standard avec Norris. Pourquoi ? Pour économiser d'ores et déjà des pneus. de manière à pouvoir tout simplement réaccélérer en fin de course quand les pilotes comme Verstappen et Bottas, Stroll et autres... Bottas non, parce qu'il est en sorte aussi. Mais Verstappen et Stroll qui auront plus de grip que nous en fin de course, il va falloir les maintenir derrière. Et voilà, pour Cher qui est aussi en train de rattraper Leclerc maintenant. Ok, la stratégie qui est en train de payer. La stratégie qui est en train de payer. Norris, on est déjà en train de faire descendre la température de ses pneus. Allez, Verstappen, il a lâché totalement. Peut-être se mettre juste en agressif. Bah ouais, au bout d'un moment. Heureusement qu'il a pris sur sa voiture, j'ai envie de dire. C'est lui qui nous rentre dedans. Il prend la pena, donc ça c'est bien pour nous, on va dire. Allez, 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 vas-y Théo, Théo, tu me le passes le Charles. Tu me passes le Charles là, s'il te plaît. Voilà, t'es bien derrière, tu te dis qu'il y a... Léa, il va fermer la porte. Leclerc qui a fermé la porte. Théo n'a pas pu passer. Pas grave, il va passer ici. Il va passer ici. On peut déjà le mettre en toute tranquillité. Réduire le drain sur les pneus, ça va être bien. Pourcher roule très très bien là. Et c'est pour ça que je vais d'ores et déjà commencer à refroidir ses pneus. Parce que vu qu'il roule bien, Leclerc ne devrait pas trop réussir à le suivre. Et en économisant ses pneus, il va pouvoir rouler de cette manière là plus longtemps. Là, Pourcher, il est on fire. Il a limite l'air plus rapide que... Il est plus rapide que Norris. Ah oui, oui, non, il est plus rapide que Norris, effectivement, Théo. On va voir combien de temps ça dure. Mais là, il nous reste 10 tours. Et 10 tours, et on pourrait faire notre premier doublé. Allez, 10 tours pour un doublé, les gars. Ah, ça serait magnifique, Grenier. On ne l'aurait pas rêvé. On ne l'aurait même pas rêvé, ça. J'hésite à mettre Pourcher un peu en agressif, pour vraiment décrocher Leclerc. Parce que là, on est en train de l'emmener avec nous. Ou alors, au contraire, juste on se laisse en normal. Et puis, de toute façon, on va rester devant lui. Et il ne pourra pas suivre avec sa voiture un peu abîmée. En plus, Pourcher, il est tranquille, en vérité. Parce que Leclerc a 5 secondes de pénalité. Donc, la pénalité de 5 secondes, là, elle va faire extrêmement marre à Red Bull. Mais c'est vrai que j'aimerais bien juste le décrocher de la seconde au prochain tour. Et puis, comme ça, après, on roule en mode tranquille. Pourcher, il est en train de faire le jeu de Norris devant. Norris, meilleur tour en course. Il va juste falloir qu'on surveille un peu l'essence, peut-être. Juste qu'on fasse gaffe aux réservoirs d'essence. N'hésitez pas à me dire, genre, si vous voyez qu'à 3 tours, on est encore en moins quelque chose. Je ne ferais pas faire... Je suis concentré sur la course, je ne ferais peut-être pas attention. Ouh ! Voiture de sécurité, drapeau rouge ! Ça change tout ! Ça change tout, le drapeau rouge ! Drapeau rouge, ça veut dire qu'il y aura un restart ! Oh, et c'est les deux Aston Martin qui se sont tapés ! Oh là 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 ! Les deux Aston Martin qui se mettent dans le mur ! Les deux sont out ! Oh là 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 ! Terrible nouvelle pour Aston Martin ! En plus, ils étaient dans les points ! Les deux Aston, ils étaient dans les points ! Oh ! Grognarf, le renouvellement prime ! Merci mon Grognarf ! Merci mon Grognarf ! Ça fait extrêmement plaisir ! Ça fait chaud au cœur ! Euh... Alors... Là va être la question... On va remettre des softs ! Héhéhéhé ! Ah non ! Sérieux ! Ah non ! Après, ça faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas dit qu'il n'avait pas eu une pub, quoi ! Ah, je suis désolé pour toi, Grognarf ! Ah, je suis vraiment désolé pour toi, pour le coup ! Allez, on est 1 et 2 ! On est 1 et 2 ! Et on a changé les pneus ! On va pouvoir juste full attaquer ! On se casse, comme on dit ! On va se faire surprendre à la relance ! On est bon ici, on est bon ici ! Ok ! 3, 2 ! Dans la voiture... Ah ouais, normalement, là, je pense que tout le monde va être en soft ! Ouais, voilà ! Tout le monde a mis des pneus softs neufs ! Oh, l'envol de Théo Pourcher ! Oh ! L'envol de Théo Pourcher qui prend la tête ! Et si ? Et si ? Et si c'était Théo qui allait signer une victoire ? En vrai, je ne donne pas de consigne ! Je ne donne pas de consigne, c'est allez-y les gars ! Là, je n'en ai rien à faire, là, il n'y a pas de consigne, c'est let's go ! Si, la seule consigne qu'on va donner, c'est se concentrer sur le rythme ! En gros, ils ne vont pas défendre ! Ouais, Magnussen a eu une pénalité, c'est lui qui a tapé son coéquipier ! Magnussen a détruit son coéquipier, donc du coup, ils lui ont mis une pénalité ! Par contre, là, attends, Leclerc avec les 5 secondes, il n'est même pas dans les points ! Ah ouais, désolé ! En fait, Greniard, dis-toi que Magnussen a défoncé son coéquipier dans un virage ! Il l'a tapé non pas une, mais deux fois ! Comme ça, c'est fait ! Allez, on a déjà réussi à mettre une seconde, deux à Verstappen, ça veut dire qu'il n'a plus, il a DRS sur nous, il ne peut plus nous toucher, et maintenant, ça va être la bataille entre nos pilotes ! Je vais rester dans le cockpit de Théo pour voir un petit peu ! Là, ils prennent des risques un peu quand même ! Prenez pas trop de risques, les gars ! On domine la course, on est bien, certes ! Mais prenez pas trop de risques ! On sait comment ça peut finir ! Par contre, là, avec le drapeau rouge, la stratégie des Red Bull de nous rattraper après, en fin de course, c'est fini ! Là, ils ne peuvent plus nous toucher, ils ne peuvent plus rien nous faire ! Et tour le plus rapide pour l'Endo Moris ! Endo Moris qui reprend temporairement la tête ! Eh, ça me fait marrer, parce que Pourcher résiste vraiment bien, en fait ! Théo résiste vraiment très très bien à son coéquipier, il reste en tête pour l'instant ! Ça me ferait marrer que Théo obtienne une victoire en sprint quand même ! Alors, pour le championnat du monde, ce n'est pas la meilleure des choses, certes ! Je parle pour Noris et le fait qu'il soit potentiellement champion du monde un jour ! Mais en vrai... Ah, on a mis 3 secondes déjà à Verstappen et sa Red Bull ! On leur a mis une bonne distance ! Oh la 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 ! Qu'est-ce qu'ils se mettent les deux ? Ils sont on fire nos pilotes ! Euh... Est-ce qu'on réduit un peu la température des pneus ou pas ? Pour éviter une casse, vu qu'on a 3 secondes 6 d'avance ! Ouais, on va réduire, on va les mettre en standard ! On est tranquille, on est loin devant ! On a presque 4 secondes d'avance sur Verstappen, il nous voit là-bas dans le fond ! Et en plus, il se défend contre son propre coéquipier ! En vrai, on va ralentir un tout petit peu, gérer la fin de course ! Il reste 3 tours ! 3 tours pour un doublé sur la course sprint ! Et pour l'instant, c'est Théo ! Qui tient la corde à son coéquipier ! Non, ça y est, ça inverse ! Ah, ça me fait marrer le mano à mano entre les deux ! Théo se défend vraiment bien dans les virages et tout ! Il garde bien sa position ! Ah ouais, non, non ! Théo, il y a moyen qu'il remporte la course en vrai ! Parce que depuis le début, il tient extrêmement bien sa position ! On est bien, on est très très bien ! On est parfait ! J'ai presque envie d'accélérer la fin de course là, tellement on est... On est facile ! On va aller regarder, changer un peu les positions mais... Voilà, tour finale, on va rester avec eux pour le dernier tour, voir qui fait quoi ! Alors que Norris, pour l'instant, est repassé devant ! Et Théo qui va l'attaquer... Ici, voilà ! Et ça passe ! Pour Théo Pourcher ! Et Norris qui revient... Bah oui, il est dans la position inversée ! Norris, il a compris ! Au bout de trois tours, à être coincé derrière son coéquipier qui se mettait à droite de la route ! Bah forcément, maintenant, il est devant ! Oh là là, les deux qui passent côte à côte ici ! Ils auront... Mon cœur a failli s'arrêter ! Non, mon cœur a failli s'arrêter ! Allez ! Voilà, ça y va ! Ça y va ! Ça va faire le doubler sur la course sprint ! Ça va être la victoire de Norris devant Théo, ou inversement... Il n'y a pas de RS, là, pour l'instant ! Et c'est la victoire de Lende Norris, juste devant son coéquipier ! Ça aura été très très chaud jusqu'au bout ! Les deux finissent dans un mouchoir de poche ! C'est fou ! Ouais, c'était risqué, mais c'est le plaisir ! C'est le plaisir ! On a notre premier doublé, du coup, techniquement officiel, ils finissent à 0,074 ! 0,074 d'écart ! Norris devant Pourcher, du coup, notre premier doublé, tout simplement ! Certes, c'est qu'une course sprint, mais je m'en fiche ! Et voilà le vainqueur du sprint, Lando Norris ! Aïe, 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 ça fait plaisir ! Plus une place pour Orlando, plus quatre places pour Théo, qui, comme l'a dit Rodi, a fait une course vraiment très très bonne ! Le jour de la course est enfin arrivé, et l'heure est au dernier préparatif ! Allez, dernier préparatif, là ! On part du coup en tête ! Oh là là ! Les hards, on pourrait en fait ne pas faire d'arrêt ! Avec juste les hards ! Mais vu que dans la réglementation, tu es obligé de faire quand même un arrêt ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait medium hard ? En attaquant ? On économise 12 secondes en faisant cette tactique ! Ou est-ce qu'on fait un soft hard ? Pareil, en attaquant bien sûr ! On est en 1, 30, 43 ! C'est plus rapide de faire soft hard avec Théo, en tout cas ! Après, je me demande... Ok, on va enlever les... Celle-là ! Quelle est l'autre que je vais supprimer ? Bah, celle-là ! Voilà ! Alors, qu'un grille patte sauvage est apparu dans le chat pour ceux et celles qui veulent y aller ! Est-ce qu'on se tenterait pas ? On peut tenter un truc... En vrai, ça se tente un medium soft ! Enfin, un soft medium, pardon ! Qu'est-ce qu'on en dit ? Soft medium, en vrai, ça peut le faire, non ? Ils mettent plus une seconde, mais c'est parce que j'ai pas encore... Là, je pourrais faire une petite attaque comme ça, et bim, bizarrement, je vais gratter du time ! Bon, alors ici... Voilà, non, non, mais en vrai... Vous préférez quoi, comme tactique ? La B, la C ou la D ? La C est la plus rapide, techniquement. On est en full attaque, après, sur les pneus, par contre. La D, on est en full détente, et on prend de la marge de manœuvre où on pourrait attaquer par-ci, par-là, au besoin. Avec des pneus assez rapides dans l'idée. Merci Zeus ! Ah, je sais pas ! Parce qu'effectivement, techniquement, on gagne une seconde avec la C, mais je pense que la D est mieux, parce que comme ça, avoir de la marge de manœuvre, ça nous fait du bien, en général. Voilà. Vas-y, on va partir là-dessus, et, 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 et... On va... Pareil, on va faire un soft, euh... Soft-medium avec Norris, surtout que Norris, en plus, il économise encore mieux ses pneus. Voilà. Ça nous fait économiser 25 secondes sur les stratégies qu'on nous propose. C'est fou ! 11, 11, 20... Bah non, 20 secondes sur celle-là, 11 secondes, 11 secondes, c'est fou, hein. Juste un petit changement de pneu, de rien du tout, et puis voilà. Et là, comme ça, on peut attaquer au... On peut faire nos trois tours à fond au début, comme on fait tout le temps. Mais en toute sérénité, euh, par rapport au reste de la course. En plus, on part là, pour le coup, 1 et 2. Euh... Attends, que je ne les fasse pas arrêter. Non, ok. Pourcher rentre en premier au tour 23, Norris au tour 24. Et, et comme ça, on est bien, hein. J'ai pas vu où partait Leclerc, j'ai oublié de regarder. Normalement, il part loin. Avec les 5 secondes de pénalité qu'il a pris. Il doit être loin sur la grille, normalement. Il est là. C'est parti pour la course ! Ah, il avait mis suffisamment d'écart, euh... Comment ça ? Un tous suffit. Ouais, un tour d'écart entre les deux. Oui, largement. C'est juste pour dire qu'ils ne rentreront pas dans le même tour, euh... Et que du coup, ils ne vont pas se... Ils ne vont pas se gêner. En fait, on peut les faire rentrer dans le même tour, si on veut, mais j'en vois pas l'intérêt. Par contre, au démarrage, j'ai l'impression que Pourcher a un bien meilleur temps de... Mais Pourcher est très très fort en réactivité. Et là, ce qui est bien, c'est que Guanaju a sauté Verstappen au démarrage. Du coup, euh... Ah non, j'ai rien dit. Ça n'aura pas été très très long. Allez, il faut qu'on essaye de s'échapper, euh... Par rapport... À max. Ok. Donc, les trois premiers, on est en soft. Et euh... Quatre, cinq, six sont en médium. Donc, on va voir les stratégies. Stratégies différentes chez les deux Red Bull. Il y en a une en médium, c'est celle de Leclerc. Et l'autre en soft pour Verstappen. Nous, on est techniquement sur la même stratégie pour les deux. On est sur la stratégie de venez, on se casse. Loin d'ici. Il faut qu'on réussisse à se barrer. Oh, tour le plus rapide pour Théo Pourcher. C'est lui qui prend le premier meilleur temps. Grosse performance de Théo déjà qui monte l'écrou. Et surtout, qui met Verstappen à quasiment une seconde. C'est le but. C'est le but, là. C'est que nos deux pilotes, ils se barrent. Et après, tranquille, on les fait rouler. Là, c'est trois tours à fond où ils essayent de s'échapper le plus possible. Et après, on les fait rouler, non pas l'un contre l'autre, mais ensemble. Je pense qu'on a créé une voiture monstrueuse. En tout cas, pour Bakou, notre voiture est monstrueuse. On savait qu'on était mieux que la plupart des voitures sur ce genre de circuit. Il faut voir ce que ça va donner sur des circuits comme Imola qui nous réussissent rarement, par contre. Tour le plus rapide, c'est qui ? Le nouveau tour, c'est Leclerc. Charles Leclerc qui fait le meilleur chrono et qui prend la quatrième place, d'ailleurs, à Guanujo. Allez, inversez vos places, les garçons, tranquille. D'ailleurs, on va déjà vous enlever ceci. Et en vrai, est-ce que je ne les mettrais pas genre en agressivité normale et la neutre ? Juste pour ne pas qu'ils se tapent. Juste comme ça, ils ne vont pas se taper. Ils ne vont pas prendre des risques inconsidérés pour aller faire le dépassement au moment où il ne faut pas le faire. On reste tranquille l'un derrière l'autre. À la fin de ce tour, on repasse sur du normal pour les pneus. Pour Cher, on va le faire maintenant parce que ces pneus sont vraiment en surchauffe. Je n'avais pas fait gaffe. Voilà, tranquille les gars, vous roulez ensemble. On a mis quoi ? On a mis trois secondes à Verstappen. Il ne faut pas trop qu'ils se gênent quand même. Là, Max, il va revenir sinon en fait, si on ne fait pas attention. On est en 1,48. Ok, on met une seconde au tour aux autres là. Ah non, Max commence à revenir, ça y est. Max commence à revenir très fort. Je vais dire... Alors, je vais faire un truc que je n'ai pas envie mais ce n'est pas grave. Voilà. En gros, je dis à Théo, reste derrière lui. Reste derrière Norris, ne le gêne pas. Suis-le. Juste, tu le suis. Tu le suis et puis voilà. Il va regarder. Là, je ne touche à rien. Il ne va pas tenter de le dépasser. Il ne va rien faire. Il va juste rester derrière. Le but, ça va être de rouler et puis on va partir. On va partir. Non d'ailleurs, il continue à remonter. Ça va être quoi le problème ? Se concentrer sur le rythme. Le gêne n'est pas le coéquipier. Il est peut-être aussi problématique. Il faut voir combien de temps met Verstappen à nous revenir dessus. Tant qu'il n'a pas de DRS Verstappen, il n'y a pas de raison qu'on réattaque. Ah ouais, le Verstappen, il est on fire là. Il a repris une seconde et demie même. En fait, c'est nous qui avons fait un très très mauvais temps. Mais c'est normal. On va beaucoup plus lentement. Ça y est, regarde. Il commence à ralentir le Verstappen. Il va quand même plus vite que nous. Donc maintenant, il faut leur laisser le temps de reprendre du rythme à nos pilotes. En fait, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi en train de se battre entre eux les deux Red Bulls. Regarde, les deux Red Bulls là, ils sont en train de se battre. Ils vont perdre du temps. Nous, nos pilotes se gênent moins que tout à l'heure. Donc normalement, ça devrait aller. Allez, on va accélérer. Regarde le chrono qui réaugmente. Ça y est, c'est bon. Pourcher qui est passé devant Norris. On va le laisser comme ça pour l'instant. Il n'y a pas de raison. On va rester comme ça. Ça ne sert à rien de regarder nos voitures tourner bêtement l'une avec l'autre. Tant que le temps ici grandit, on est bon. Tant qu'on est au-dessus des deux secondes, moi, je ne m'inquiéterai pas. Mais là, c'est fou le rythme de course de nos pilotes. On est toujours une seconde plus rapide que tout le monde. Notre dernière amélioration de la voiture, c'était laquelle déjà ? C'est quoi la dernière pièce qu'on vient de ramener sur la voiture ? C'est quoi ? C'est un nouveau fond... Non, ce n'est pas le nouveau fond plat. Je n'ai même plus. Ah, nouvelle aileron avant. Nouvelle aileron avant. Bon, écoutez, là, sincèrement, si avec ça, on ne fait pas un doublé... Je suis quand même... Là, je ne le montre pas trop, mais j'avoue que je suis un peu stressé. Je me dis que ça se passe trop bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que ça se passe trop bien pour que ce soit vrai. Et puis, j'attends la dinguerie de nos ingénieurs dans les stands. Allez, Verstappen commence à revenir. Verstappen commence à accélérer. J'ai un... Ouais, c'est ça, j'ai un peu peur du script. Regarde, regarde juste Verstappen. Il était en 1.50 il y a deux tours. Et là, il va me passer en 1.47.9. Pourquoi ? Comment ? Après, il est en train de taper dans ses pneus vénères, mais... J'aimerais quand même comprendre comment Verstappen soudainement se met à faire une seconde de moins que tout le monde. Voir deux secondes de moins. Il n'y a pas de raison. Il accélère autant soudainement par magie. On avait bâti un écart de presque six secondes. Il l'a fait fondre direct et il a mis une seconde à son coéquipier. Ok, là, l'écart, il est en train de diminuer très très vite. L'écart est en train de diminuer extrêmement vite. Ce que je propose, on va remettre un tour de déploiement. Ouais, il a changé de rythme. Du coup, on va... Ce n'est pas grave. C'est exactement pour ça qu'on gardait de la réserve. Charles Leclerc aussi. 1.47.5. Nous, on est en 1.49. Au bout d'un moment, voilà. Ce n'est pas grave. On va faire accélérer nos pilotes. Ils veulent jouer à celui qui accélère le mieux. On va le faire. Regardez l'écart. Juste avec le fait que les pilotes là, Red Bull, sont en train de se gêner à nouveau et le fait qu'on ait remis un petit peu d'électronique. Ça va nous blinder bien comme il faut. Juste, j'ai dit, on mettait un tour. Un tour d'électronique pour refaire un petit écart. Ah, ça fait du bien. Ah, l'électronique fait énormément de bien là. Théo, il va même se payer le luxe de passer son coéquipier. Il va avoir le DRS. C'est Théo, oui. Donc Théo va prendre la tête du Grand Prix. Tranquille. Après, ce n'est pas plus mal que Théo prenne le lead. Voilà, regardez. Juste avec un tour d'électronique, on a claqué un temps en 1.47.7 aussi. Norris 1.48.2. Donc ça va. En fait, c'est juste ça. C'est qu'ils ont cramé l'électronique chacun leur tour pour essayer de remonter. Ça doit juste être ça. Mais vu qu'on en avait plus qu'eux en réserve, plus facile à gérer. Là, en plus, j'aime bien parce que Théo, il va servir de lièvre pour Norris. Théo rentre en premier. Théo, c'est celui qui va rentrer avant. Norris, il est tellement large sur ses pneus. On ne dirait même pas qu'il a tapé dedans. On va voir normalement sur le côté ici. Voilà. Norris qui va repasser. Allez, on réaccélère un petit peu tout ça. On a remis les 6 secondes d'écart. C'est bien. Oh, pour cher ! Mon Théo, qu'est-ce qui t'arrive ? Théo, il a un peu décroché. Verstappen, 7 secondes. Ça y est, on est en train. Par contre, on peut admirer cette caméra vue du dessus. Il y a un monde. On est là. 1, 2. Ensuite, on recule loin derrière. Il y aura Verstappen, Red Bull. Et après, on recule encore. On trouve l'Alpine, les deux McLaren et l'autre Alpine qui se collent. Vraiment, là, c'est un petit paquet. J'aime bien parce que là, on voit vraiment la hiérarchie des écuries. Clairement, on est visiblement l'écurie la plus forte maintenant. Je ne sais pas pourquoi. On est devenu l'écurie la plus forte du championnat. Allez savoir pourquoi, par quel miracle. Ce n'est pas grave. On prend. On prend, on prend. Red Bull, numéro 2. Il y a visiblement Bottas, donc les Alpines et les McLaren égalité. Et derrière, on a Ocon tout seul qui traîne sa peine. Les Williams sont à égalité avec les Ferrari. Pour rentrer dans les points. Même pas pour être dans les points. Pour rentrer dedans. Je vais lui dire de rouler normal. Il va continuer à rouler normalement même s'il rentre au stand bientôt. Quoi qu'il a un peu... Il a de la marge en fait. Il a de la marge, on va lui dire, agressif. Vu qu'il prend la tête en plus. Ça serait bien. Un peu agressif dans les virages. Pour mettre un peu de rythme et encore plus d'écart. Pour se faciliter la tâche par rapport au Red Bull. Par contre, Leclerc et Verstappen sont encore plus proches que nos pilotes à nous. Ah Théo, il est en train d'avoir le moral qui chute. C'est fou. Norris, il est quoi ? Il est même pas on top. Les gars, vous êtes en train de mener la course tous les deux. Et vous êtes même pas content ? Allez, allez. On s'en va, on s'en va, s'il vous plaît, messieurs. Encore, 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 on part. Par contre, c'est fou. Bottas, le cinquième, il est à dix secondes des quatre premiers. Non, non, mais c'est... En fait, ce qui m'a... Ce qui m'a fait peur, j'ai l'impression qu'on est en train de créer une domination. Bon, après, c'est bien. Mais c'est ce qui est réellement en cours actuellement. C'est-à-dire qu'on a les Red Bull très loin devant et les autres jouent pour la troisième place. Ça serait dommage d'avoir créé ça dans le jeu. Est-ce qu'on va s'en plaindre ? Non, clairement pas. Mais bon. Allez, les pneus neufs après pour l'ETO. Faut juste pas d'erreur au stand. Juste, c'est tout ce qu'on vous demande, les gars. Pas d'erreur au stand. Allez, les stands qui commencent. D'ailleurs, on a Schumacher qui rentre. Mick Schumacher sur sa Williams. C'est drôle que Williams ait repris Schumacher. J'avais pas capté qu'il l'avait à nouveau. Non, pas à nouveau, qu'est-ce que je raconte ? Mais non, il était chez As. Oh là là, je dis n'importe quoi. Allez, Pourcher qui va rentrer au stand. Oula. Je voulais voir Théo, moi. Et on va faire l'option, voilà, pour que Norris rentre aussi à la fin du tour. 2 secondes, 329. Excellent arrêt au stand pour Pourcher. Oh là 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 là. Non, ça c'est fou par contre. On avait tellement d'avance que Théo se paye le luxe de ressortir tout simplement quatrième. Ah ça, c'est fou. C'est fou qu'on ait suffisamment d'avance pour se permettre de ressortir comme ça. Même pas dans le peloton. Rien, juste quatrième à 7 secondes de Leclerc. Ils n'ont pas encore ravitaillé les deux devant. Oh et Tof qui passe level 27. Félicitations Tof. Tof qui va pouvoir assister à notre premier doublé. Allez, Norris au stand. Et Norris qui ressort en 2 secondes. 302 par contre. Excellent arrêt au stand. Mais il s'est pris une tempête. Il s'est pris une tempête. Et la tempête s'appelle Pourcher qui a fait un tour de sortie monumental. Et qui nous met l'endo Norris à 1 seconde 6. Attention. Bon après on va faire le même tour de sortir bien évidemment avec Norris. On n'avantage aucun des deux pilotes. On va faire le même tour avec le truc. Ah, problème au stand pour Giovinazzi. Désolé pour toi mon. Voilà. Avec l'électronique Norris qui devrait bien évidemment revenir dans la seconde. Parfait. J'ai même pas besoin de tout cramer comme ça en plus. Il est revenu dans la route son coéquipier. En toute tranquillité, en toute décontraction. On a fait chauffer les pneus. On peut se remettre en standard. Et on va chasser de la Red Bull. On va voir un peu les chronos là justement. Une 48. On va plus vite en médium que les deux Red Bull qui sont devant nous. Ok, tout va bien. Et Norris qui va reprendre logiquement la course en main par rapport à son coéquipier. Allez, bah, let's go. Allons chasser de la Red Bull. Toujours pas d'arrêt au stand pour les deux là. Ils vont faire un relais. En fait, ce qui me rend fou, c'est de me dire que Verstappen n'est toujours pas rentré. Alors qu'il a des pneus softs qui sont cramés. Leclerc va faire un dernier relais qui sera très bon forcément. Mais, ça me rend fou de me dire qu'ils n'ont pas pensé à faire encore rentrer Verstappen. Là, nous, on est en train de remonter sur les deux devant nous. Ça va être terrible pour eux quand on va leur tomber dessus. Parce que là, ils ont encore un ravitaillement à faire et on est derrière eux. On est déjà derrière eux. Ils sont là. Ils sont juste là et ils n'ont pas encore ravitaillé. La stratégie Red Bull qui est en train de se faire surpasser par la stratégie AlphaTauri. Ah ouais, on est en train de les remonter tranquillement. Je pense qu'on est réellement en termes de stratégie, en termes de rythme, etc. On est en train de faire la meilleure course qu'on ait jamais fait. Par contre, les gars, arrêtez de passer à deux dans ce truc-là. Vous m'énervez. Mais regardez ça. Norris, ça y est. Norris va avoir le DRS sur Leclerc. Norris a le DRS sur Charles Leclerc. Alors que les Red Bull n'ont pas ravitaillé. Nous, oui, ça y est. On ne rentre plus au stand. Eux, ils doivent rentrer une fois chacun au stand. Ils vont prendre 17-18 secondes de retard. Et ils ne ravitaillent toujours pas. Et là, ils nous donnent encore plus de vitesse. On va les manger. On va réellement les manger. Oh non, Norris qui se permet de faire ça. Norris qui se permet de passer Leclerc en plus. On va récupérer les commandes de la course avant qu'ils aient ravitaillé. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Pour le plus rapide pour Lensthrowl. Ouais, bah on ne chasse pas les... Ah si, il faut qu'on chasse le meilleur tour. C'est vrai, j'avais oublié. C'est un objectif du sponsor, le meilleur chrono. Il faut qu'on le fasse. Il faut vraiment qu'on le fasse. On le fera avec Norris en fin de GP, je pense. Là, en fait, vu qu'ils vont tous changer leurs pneus... Oh là là, Norris qui a déjà pris les commandes. Norris qui prend les commandes de la course avant que Verstappen rentre au stand. Bah là, les... Ouais, ils vont... Oh non ! Oh, l'erreur de Red Bull ! L'erreur de Red Bull ! Ils font rentrer leurs deux pilotes en même temps. La course, elle est finie pour Charles Leclerc. C'est fini. Et regardez ça, il va devoir attendre. Ils ont du... Oh, l'erreur de... Total erreur d'appréciation de Red Bull, là. Les deux pilotes qui rendent au stand. Et du coup, Leclerc, il va être loin. Il va être très très loin. Il est même derrière Gasly. Alors, en termes de pneus, comme tu demandes justement très judicieusement, Rosie. Nous, on est en médium. Ça, c'est fait. On a des médiums qui iront largement jusqu'au bout. On pourra même se permettre des attaques pour aller tatillonner le meilleur chrono quand on aura moins d'essence dans le lead. Bottas est le seul à ne pas avoir ravitaillé dans le groupe de 6 de tête, là. Gasly a ravitaillé. Il a des médiums tout comme nous, un peu plus abîmés parce qu'il a dû taper un peu plus dedans de manière à remonter. Verstappen est en médium. Leclerc est le seul en soft. Du coup, la Ferrari de Russell va devoir rentre au stand. Alors que j'aime bien, on voit les cloques. Oh, c'est très très bien fait. Ah, ils ont amélioré ça. Regardez, on voit la différence. Regardez, nos pneus à nous qui sont neufs. On voit, ils sont bien, ils sont propres, ils sont tout lisses. Prenons des pneus genre de Bottas. Et on voit les aspérités qui se sont formées. Même celui de Russell, on voit les boules de pneus qui partent au fur et à mesure. Ah, vraiment, c'est top. Vraiment, c'est top. Bon, par contre, Norris a débouchonné pour Cher de son dos. Donc, Norris va aller faire course tranquille en tête. J'ai envie de vous dire, pour Cher, on va le laisser tranquille aussi. Là, on est bien. On a 20 secondes d'avance sur nos vrais premiers poursuivants. Donc là, c'est quasiment course finie. On va économiser un petit peu d'essence pour essayer d'aller claquer ce fameux meilleur chrono. À un moment. Ça y est, Bottas est rentré au stand et on le voit, 18 secondes d'avance sur Verstappen. Pour Cher, en plus, ce n'est pas le plus rapide des deux, mais on a de la marge de manœuvre. On est tranquille. Là, ils vont recharger tranquillement l'électronique. L'écart qui continue de grandir entre les deux. Drapeau jaune, drapeau jaune, drapeau jaune. Que s'est-il passé ? Secteur 1, accident de plusieurs voitures. Ce n'est pas nous. C'est les Williams. Mais non, mais les gars, vous ne battez pas alors que vous êtes dans les points. Ah bah, ça va laisser les débris. Et en plus, du coup, derrière, c'est l'Aston Martin qui va en profiter. Dans ce genre de situation, l'équipe ne peut pas... Aïe, 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 aïe. Les gars, ils sont 9 et 10. Oh, Tower sans masque. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Vas-y, viens profiter. Viens profiter. On est en train de réaliser notre premier doublé. C'est historique ce qui se passe avec AlphaTauri. Viens profiter avec nous. Alors, Mick et Giovinazzi, c'est qui ? Personne. Bien évidemment, quand c'est l'IA, il n'y a jamais, jamais, jamais de pénalités. On ne sait pas pourquoi. Ah, Verstappen, il a déjà gratté une seconde complète sur Porsche. Après, on est tranquille. En vrai, on est tranquille. Euh... Je fais quoi ? J'accélère encore un peu le chrono. Ouais. Vas-y, on va encore accélérer un petit peu. Euh... J'attends quel tour pour tenter le meilleur temps ? Parce que là, le meilleur temps, il est en 1.46. On voit Norris, il est en 1.47 par tour. Il est vraiment bien. Je pense que Norris, il pourrait aller tâter le meilleur chrono là. Je pense que je vais le tenter avec lui. Vas-y, on va le tenter. Je vais le tenter avec l'endo Norris de récupérer le meilleur tour là. Il va mettre tout ce qu'il a en... Il n'a plus beaucoup en déploiement, c'est dommage. Après, il y a un gros freinage, donc il va beaucoup en récupérer. J'espère que ça suffira pour aller chercher le meilleur temps. Allez. On va regarder les petits secteurs. Est-ce qu'il arrive à en allumer ? Secteur 1... Tour le plus rapide pour Charles Leclerc en 1.45.6. Ah, ça va être dur. Ça va être dur parce que c'est vrai que Leclerc, il est en soft. Ouh, Mélendo Norris est déjà chaud. Ah, et après, il ne va plus avoir assez d'électronique. Le problème, c'est que là, Norris, il va manquer d'électronique pour faire le chrono jusqu'au bout. Là, Norris, il ne pourra pas aller le chercher. On n'a plus assez d'électronique, c'est dommage. J'aurais dû économiser l'électronique pour aller le faire. Au pire, vu l'écart qu'on a creusé, je vais le mettre en récupération. Et puis, on le retentera. Juste voir là, déjà, ce qui va tomber ou pas. Est-ce qu'on arrive à aller chercher le meilleur tour maintenant ? Ouiiii ! Bah voilà, bon bah nickel. Que demande le peuple ? C'est la seule question que j'ai à vous poser. Que demande le peuple ? Ah, et Verstappen qui me le reprend ! On a les mêmes consignes, ce n'est pas possible. Allez, top up pour récupérer un petit peu. Et on va le retenter dans 5 tours, je pense. Il y a Verstappen qui est en train d'attaquer fort. Il y a Verstappen qui est en train d'attaquer assez fort. Il essaie de reprendre pour cher. Mais après, Théo c'est bien, il faut qu'il reste comme ça Théo. Le problème c'est qu'avec Théo, par contre, je ne peux pas me permettre de récupérer de l'énergie. Comme je suis en train de le faire avec Norris. Vas-y, on va mettre une vraie récupération. En fait, on va faire une vraie récupération. Là, je vais me faire un tour... Je vais me faire un tour tranquille avec Norris. Vu qu'on a de la marge, Pourcher va se rapprocher, mais ce n'est pas très grave. Là, je veux juste aller chercher ça. Voilà. Ok, là, on est bien. Là, on est bien. Norris, il va aller chercher son meilleur tour. Je n'en ai rien à faire. Norris, il va aller chercher le meilleur chrono. Vas-y, vas-y. On attend un petit peu. Je vais lui mettre D maintenant. De la poussée. Et on y retourne. Allez, on réessaye le meilleur chrono. Il faut aller le choper à Verstappen. Il reste 10 tours. J'avais dit 5 tours en même temps, donc c'est bon. Verstappen, on a quoi ? On a 10 secondes d'avance avec Pourcher. Normalement, Théo, il va le tenir. Pour le peu, en plus, j'ai de l'essence avec Théo, donc je pourrais l'utiliser pour essayer de suivre le rythme. En fin de course, on va être bien. Avec Théo, on est bien. Il sert de soupape. Mais je pense qu'il n'y aura même pas besoin d'utiliser cette soupape. Par contre, il faut qu'on récupère ce meilleur tour. Il faut qu'on récupère ce meilleur tour. Vas-y, Lendo. Casse-moi ce chrono. Casse-le en deux comme si c'était un Kit Kat. Ok, 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 ok. Ok. Oui ! Allez ! Et Norris qui reprend le meilleur chrono du coup. Une 44-688. Venez me chercher ! Tout ce que j'ai à dire. Venez me chercher maintenant. Alors que vous avez encore un petit coucou de la chouchoune qui met un petit coup de papatte. Pourquoi tu mets un petit coup de papatte ? Dis bonjour ! Petite vieille va. Allez, hop. Elle va à tout prix monter sur moi. A chaque fois que je stream, elle veut venir de toute façon. Toujours comme ça, ce chat. Les pneus... Sincèrement, Norris, il est encore bien sur les pneus. Norris, il est tellement large sur les pneus. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être Théo. Allez, Théo, on va faire pareil. On va faire un tour de récupération d'énergie. Mais de vraies récupérations. Certes, Max va revenir un peu, mais après, on va... On va réaccélérer. On va réaccélérer et on va tenter de se faire la malle. Pourquoi pas même essayer d'aller chercher un chrono avec Pourcher. On sait que Pourcher peut être rapide sur un tour lancé. Ce serait marrant de voir s'il peut aller chercher son coéquipier, non ? Après, il a besoin encore d'un tour de... Attends, je vais alléger l'essence par contre. Pour compenser un peu. Il n'a pas encore assez d'électronique pour faire un tour complet. Il a besoin encore d'économiser là sur les premiers freinages. On surveille Verstappen, bien sûr. On surveille Verstappen, bien sûr. Même principe qu'avec l'endo Norris, on donne sa chance à Théo Pourcher. D'aller me chercher ce chrono. Tout ça va me permettre de recreuser les cartes que j'ai perdu là sur Max. Allez, allez, allez. Pousse, 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 pousse mon grand. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tranquille les virages. Ok. Déjà, il allume en vert. Ce n'est pas en violet. C'est dommage. C'est ce qu'on aimerait voir vu violet. Je rappelle, violet égale meilleur secteur. Allez, allez, allez. Il est au cul en vert. Il est cul en vert pour Cher. Je pense qu'il ne va pas y arriver. Je suis en train de me dire qu'il va avoir du mal à rester au retour de Verstappen jusqu'au bout. Il a claqué un tour en combien ? Ah, c'est dommage. Il n'était pas très très loin. 1.45, 0.38. Mais Max est tellement en train de pousser derrière que Théo n'a pas repris tant que ça. Il n'a repris qu'une demi-seconde. Je crains que Pourcher doivent défendre sa place en fin de course. Il y a des chances que Théo doivent se défendre franchement. Il en est où de ses pneus, Max ? Et il a encore beaucoup de capital de pneus en plus. Donc lui, il peut se permettre d'attaquer jusqu'au bout. Théo, il faut qu'on garde du pneu et qu'on attaque en fin de GP. Sur les 3 derniers tours, je pense qu'il va falloir accélérer. On va attendre qu'il soit à 3 secondes. À 3 secondes, on va faire accélérer Théo. On voit Verstappen, il se rapproche, il se rapproche. Ouais, ouais. L'ERS, je n'y touche plus là. Pour l'instant, je n'y touche plus. Mais le problème, c'est que si j'enlève l'usage classique, entre guillemets, de l'ERS... Voilà, il reste 3 tours. Si j'enlève l'usage classique, ça va me ralentir. Et du coup, si ça me ralentit, Verstappen va revenir encore plus vite. Du coup, je voulais attendre un petit peu. Mais là, voilà. 3 tours, on va mettre les pneus en mode attaque. Et puis, on va regarder. Et puis, wait and see, comme on dit. Normalement, Théo devrait tenir la place, par contre. J'aimerais juste qu'on prenne 3 secondes, s'il vous plaît, pour parler de ce qu'est en train de faire l'Endo Norris. Vraiment, depuis qu'il est arrivé chez nous, ce mec, c'est sa quatrième course sous nos couleurs. Ça va être sa troisième victoire. 4 si on compte la course sprint de tout à l'heure. Il est vraiment dans une autre planète. Et il met 15 secondes à son coéquipier, en plus. Il n'est pas juste comme ça, vite fait, bonjour, au revoir, quoi. Ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment énorme, Norris. Alors que pour Cher, c'est bon. Pour Cher, ça devrait être bon. Il est en train de garder du chrono. En même temps, la voiture, elle est ouf. Pourquoi, Rodi ? Pourquoi la voiture, elle est folle ? On ne va pas se mentir. On a sacrifié toute la saison 2025. On a fini loin de l'objectif des constructeurs. On a fini 7e, 6e du général. Alors qu'on nous demandait de viser la quatrième place. Ça a été compliqué. On a sacrifié. On a fait que de la recherche pour la saison 2026. Et ça paye. Début de saison 2026. On a l'une des meilleures, si ce n'est maintenant la meilleure voiture du plateau. Mon seul regret, et je suis d'accord, Zeus a raison quand il l'avait dit sur un autre des lives. Le moteur Red Bull, on n'aurait peut-être pas dû le prendre. On n'aurait peut-être pas dû prendre le moteur Red Bull. Déjà petit 1, parce qu'on était très bien avec le moteur Ferrari. Moi, je préfère le moteur Mercedes, pour le coup, moins puissant, beaucoup moins puissant, mais qui s'use bien plus tardivement. Et le problème du moteur Red Bull, c'est que tu regardes, il perd de sa puissance à partir de 85% restants. C'est très 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 tôt. Les moteurs se consomment ultra rapidement. Encore plus là où on a une voiture qui est à l'étape de prototype. La 2026, c'est les prototypes. Et tu regardes, l'usure du moteur est très importante. En début de trucs comme ça là. Donc en fait, on use beaucoup le moteur pour l'instant. Et le problème avec le moteur, c'est que tu regardes, il y en a déjà un qui a perdu énormément de puissance. Avec la victoire de Lendo Norris, on va bien évidemment saluer tout le travail fait par Pourcher aussi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais Pourcher, il a fait le taf. Pourcher, il a fait le taf pour que cet homme l'emporte à nouveau. C'est un vrai travail d'équipe qu'on est en train d'accomplir cette saison avec nos pilotes. Et Pourcher, du coup, qui finit deuxième. Pourcher qui va franchir la ligne deuxième, 15 secondes 8 de retard. Il aura bien tenu Verstappen jusqu'au bout. Là, on est bien. On est très, très bien. Allez, là, on est tranquille. Là, on est vraiment tranquille. Vous êtes combien à avoir voté sur la prédiction en fait ? Je n'ai même pas regardé. Sérieusement, il n'y a que Grognarff qui a voté ? Mais non. Vous me décevez un peu, là, les enfants. En plus, on était nombreux et tout. Dommage pour le vote. Qu'est-ce que je fais ? J'annule le vote et on en refait un nouveau ? Alors, regardons un petit peu en classement pilote. Du coup, grâce à ce week-end, on voit que notre très chère Landon Norris reprend la tête du championnat pilote pour un point d'avance sur Max Verstappen. Un point sur Max. C'est fou. Un point d'avance sur Max. Là, c'est top. Et en termes d'écurie, on est on fire. 133 points au bout de la quatrième course. Je crois qu'on a déjà mis plus de points cette saison que la saison d'avant. Enfin, quasiment. Par contre Ferrari, ils sont à l'agonie. Je ne comprends pas, là. Alpine qui vient d'apporter une grosse amélioration à la voiture. 21 points pris alors qu'ils n'en avaient pas pris quasiment jusqu'à maintenant. Mercedes, ils sont au fond du trou. Et là, maintenant, ça va jouer entre AlphaTauri et RedBull. J'aimerais bien qu'on soit champion du monde des stands. Par contre, c'est un de mes objectifs perso. On n'a jamais été, on a toujours fait deuxième, machin. J'aimerais bien qu'on soit champion du monde des stands. On a mis beaucoup de points, mais RedBull aussi, donc... Là-dessus, ils sont meilleurs que nous pour l'instant. Ok. Bon, forcément, on paye les primes. Ils font 1 et 2. On paye des primes, il n'y a pas de soucis, les gars. Mais par contre, là où je suis content, c'est ça. C'est de voir que, normalement, le sponsor initial, il est à 2,5 millions par course. Et le truc, c'est que j'avais mis des objectifs de performance très élevés et on a rapporté quasiment 1 million juste sur les objectifs de performance plus élevés. Donc là, je suis extrêmement content. Et je pense qu'il faut commencer à faire confiance à Théo pour les objectifs de confiance. Parce que là, j'ai mis un seul pilote dans les 10 premiers. Du coup, j'aurais dû mettre les deux, en fait. Allez. On va aller check les emails. Incendie à l'usine. What ? Mais non, mais j'en ai... Par contre, depuis le début de la saison, on a combien d'incidents dans l'usine ? On n'a que ça. On n'a vraiment que ça. Ça commence à me saouler. Voiture... Ah, la voiture de Porsche, il y a quoi ? Problème sur une suspension ? Vas-y, bah écoute... On voit une nouvelle. On voit une nouvelle, hein. Donc là. Attends. J'allais voir du coup, mais... Allons voir nos pièces. Le châssis. On est bon. Euh... Qu'est-ce qu'on est en train de développer, là ? Châssis et aileron arrière. C'est ça. Nouveau châssis, nouvel aileron arrière. Ok. Du coup, châssis, on ne va pas en reconstruire. C'est bon. Les ailerons avant, on en a 4. On est bon. Plan, on n'en a que 2. Mais on ne savait pas si on devait en reconstruire ou pas. Techniquement, dans les virages... Ouais, si, on va en construire 2. Allez, c'est bon. Quoi ? Approche urgente. Bah non. Je ne veux pas faire 2 constructions en urgence. Ah mais oui, je suis bête. Ils viennent de me fermer l'usine. Niveau 28 pour TOF. Félicitations. Je suis trop bête, moi. Ils me disent, on te ferme l'usine. Je dis oui. Et qu'est-ce que je fais ? Vous savez, je ne comprends pas. Ça ne marche pas. C'est vraiment bête. Allez, la remise à neuf, du coup, de la salle commémorative, c'est bien. Ça va permettre de réaugmenter le moral de Monsieur Cardilé, là, qui n'arrête pas de... Moral, ok, voilà. Lui, il est tellement difficile de lui maintenir son moral, c'est fou. Les autres sont tous trop heureux parce qu'on est en train de remporter des courses et tout. Lui, il est en mode ok. Il m'énerve. Il m'énerve. Nouvelle période aérodynamique après le Grand Prix de Miami. Donc, on va se préparer à faire des nouvelles pièces. Ok, préparation de la course. Du coup, objectif, atteindre la Q3, oui. Position en qualification. Allez, on va mettre deux pilotes dans les dix premiers. Bim, ça nous double le truc. Ça serait déjà bien. Et forcément, bah, deux pilotes en Q2, hein. Ok, ici, position à l'arrivée. Deux pilotes dans les dix premiers. Ça nous double le truc. Alors qu'un Yann Masauvage vient d'apparaître dans le chat. Ok, et les séries de position, ça. J'en ai mis qu'un seul pour la série de position parce qu'on ne sait jamais, bien évidemment. Il y a une course où il peut y avoir un souci. C'est parti pour Miami. Et sérieusement, on a fait un doublé, les gars. On a fait un doublé. Vous vous en rendez compte ou pas ? Avec notre petite Alpha Taori, là. Je suis en train de me dire, imaginez le... La Head Start, là, ça aurait été Tsunoda Norris. Après, dans Tsunoda, je trouve qu'il était trop irrégulier. Alors, grosse pluie pendant les essais libres, ça c'est pas cool. Ah oui, tellement grosse pluie que... Ok, d'accord. Je regarde, là, le moteur, le problème, c'est qu'il s'abîme. Par seuil de perte de puissance, dès qu'il tombe en dessous de 85 de puissance, il chute. C'est-à-dire que ce moteur-là, il a déjà commencé à perdre en puissance. Il a déjà perdu 30% de puissance depuis qu'il est en D-Trace. Du coup, il ne sert plus à rien. Lui, là, il va faire les qualifs et après, il va commencer à descendre. Donc, en fait, les moteurs Red Bull se consomment extrêmement vite. C'est un petit souci, je trouve. Config de la voiture. Où sont mes pré-réglages ? Là. Ok. Ok. Je vous le redis, F1 Setup Manager, bien évidemment. Si jamais vous galérez, ce n'est pas une application magique qui va tout vous faire, allez, c'est bon, vous avez tout bon. Pas du tout. Ça vous aide à régler, certes, mais ça ne vous donnera jamais le réglage magique. Il y aura toujours des choses à faire, comme vous me voyez faire, en fait, tous les week-ends. On galère, on cherche, on fait des petites approximations. Ça vous aide juste à calculer si, oui ou non, vous êtes dans la bonne voie. Ceux qui ont besoin d'un peu d'aide, comme moi, qui ne sont pas doués en ingénierie, c'est bien. Après, vous avez les très bons comme Zeus qui le font deux têtes. Et ça, bravo, parce que sincèrement, il faut le faire. Ah là, regarde, Norris, il a déjà un moteur qui ne sert plus à rien. Donc, on va flinguer un nouveau moteur, c'est cool. Les boîtes de vitesse, pareil, on est obligé de flinguer celle-là, quoi. Ça m'agace un peu. Allez, hop, économie de l'ERS au maximum. Sous la pluie, il n'y en a pas forcément besoin à Miami. Allez, let's go ! Alors, liste mouillée, bah oui, on sait. Pour l'instant, on va rester... Ah, ça va vraiment chuter, chuter ou pas ? Non, on est d'accord que là, la pluie va remonter, on peut rester en pneu-pluie. Je suis le seul à rouler, par contre, les gars. Je ne sais pas où sont les autres. Bah oui, changement, là, on repasse au-dessus. En fait, il ne voulait pas sortir tant qu'on n'était pas sûr d'être au-dessus. Bah, les gars, 3,87, croyez-moi que les pneus-pluie, ils sont déjà valables. Moi, je m'en fiche, ça m'a permis de faire des tours en toute tranquillité. Et surtout, vu qu'il y avait beaucoup moins de pluie, ça me fait genre, j'ai fait un très très bon chrono. Alors qu'on roule sans électronique. Alors, balance, bonne seulement, ok. Vas-y, Théo. Show us. Oula, Théo, c'est totalement raté tout ça ? Si, si, passiez mon grand. Allez, allez, allez. Bim, bam, bim, boum. Ok, 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 allez. Recalculons un peu tout ça. Bien. On va réaugmenter ici pour être un peu plus là. Et là. Hop. Ok, on voit qu'on est toujours dans les barres bleues. C'est bon. So, let's go, comme on dit. Ah, superbe. Déjà, c'est un peu mieux pour Norris. Je rappelle que Norris a quand même mis 16 secondes à son coéquipier, alors qu'il avait une voiture qui n'était pas très très bien réglée au Grand Prix d'avant. C'est assez fou de se dire qu'il avait une voiture réglée à 86% seulement et qu'il a quand même réussi à nous faire la totale, en fait. En fait, victoire en sprint, victoire au Grand Prix, meilleur tour. Que demande le peuple quand on a l'Endo Norris ? Ok, on est bon, on est toujours dans les cases partout. Oui, let's go. La pluie qui ne démord pas. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez. C'est une gêne faillure, c'est pas grave. Ah, la pluie qui diminue, ça y est. Il va peut-être avoir des temps qui vont se rapprocher, j'allais dire, ou nous battre. Dommage, il y avait du monde et ils sont le plus partis. Tout le monde, il est parti. C'est pas grave. Ils ont pu assister à la victoire. Tout ce qui compte. J'en profite, je pense que vous êtes déjà tous ceux et celles présents encore sur le Discord. Mais je vous le remets dans le chat, bien évidemment. C'est toujours bien de remettre le petit lien de temps en temps. Peut-être que je dise à mon bot de le mettre automatiquement à l'air. Ok, bonne, ça veut dire qu'on n'a pas du tout amélioré la voiture de Théo. Qu'est-ce qui t'arrive mon Théo ? Ouh la 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 la. Ouh la 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 la. Oh Théo, il a une mauvaise voiture. Qu'est-ce qui t'arrive mon grand ? Comment ça se fait qu'on ait raté à ce point tes réglages ? J'ai cru que ma caméra était éteinte pendant deux secondes. Ok, boum, on est bon. Alors que dans mon retour de pub, j'en ai eu aucune depuis tout à l'heure, je suis en train de le dire. La grenier m'a dit qu'il en avait une. Oh, je sais pas. Je sais pas. Comment ils font leurs réglages, je ne sais pas. Allez, allez, s'il te plaît Lendo. Ok, on est bon. Théo peut ressortir. Et Norris, réglage de la voiture. T'es comment ? T'es quasiment parfait mon Lendo. Mais oui, bah voilà. Tout de suite quand on te donne une bonne voiture, tu vas aller nous faire des petits temps aux petits oignons. Allez, boum. Est-ce que c'est dans le bon sens ? C'est peut-être pas dans le bon sens pour la stabilité au freinage. Je ne sais pas. On va vérifier ça tout de suite de toute façon. Ah, la pluie qui se met à chuter d'un coup. Ah, on va repasser en intermédiaire. Là, pour le coup, par contre, on va vraiment passer en intermédiaire sur les pneus. On va sortir Norris mais avec des inter. Ah, parce que là, les pneus pluie, ils vont prendre cher. Regardez la vitesse de fonte des pneus pluie actuellement. Allez, bravo à Damier. On était les seuls du coup à continuer à rouler. Bon, Norris, je lui ai mis les intermédiaires, j'ai bien fait. Il a pu continuer à tourner. Pour cher, il a cramé ses pneus pluie mais c'est pas grave. Grosse pluie toujours pendant les slip 2. Ok, on va attendre peut-être de voir ce que vont donner les résultats météo. Hop là, on a amélioré le centre météo donc maintenant l'avantage c'est qu'on y voit plus clair. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut qu'on remette à neuf notre usine. Notre usine, elle a pris un petit coup là, en terme d'état. Alors, il va pleuvoir mais dans combien de temps ? Réduction, pluie. Ouais, pluie dans 12 minutes quoi. Je vais les faire sortir mais ça va user un peu des pneus durs pour rien. Est-ce que je les fais sortir ou pas les pilotes ? Ça va me faire user un petit peu de pneus durs là par contre. Mais bon, je ne peux pas les laisser à l'arrêt dans le stand. Je suis bête, je ne peux vraiment pas les laisser à l'arrêt dans le stand pour rien bêtement. Il faut qu'ils roulent au moins un tout petit peu. Il faut qu'on prenne de la connaissance du circuit, il faut qu'on améliore la connaissance de nos pièces. Non, il y a trop de trucs à faire. Il faudra attendre un quart d'heure dans les stands bêtement. Allez, optimal pour Théo. Du coup, on va le laisser tourner. Et quand ça va pleuvoir, on va aller mettre des inters. Allez, une minute avant le début de la pluie. Et voilà, la boîte de vitesse de Pourcher qui commence à faire des siennes. Ah, ça ne marche pas ça par contre. Allez, arrivé de la pluie. Théo au stand. Ah, j'aurais dû le laisser, ça ne monte pas vite. Ah non, à quoi que si, ça va tomber sec là. Ça va tomber sec dans un moment de minute. Voilà. Faire rentrer la voiture pour Norris. Reconfigurer. Ah, il est quasi parfait. Ok, je pensais qu'il était parfait Théo, mais non pas du tout. Il est quasi parfait. Tac, tac, tac. Ok. Et du coup... Une guise d'augmenter pour voir. On va être au bord du bord. Les pneus, on va mettre les impaires. Mais à ce rythme là, il va falloir des pluies. Je vais attendre avec Norris parce qu'à ce rythme là, il va falloir des pluies en fait. Ouais. Allez, pneu pluie. Ah, on est parti du mauvais côté. Bah au moins, on le sait. On est parti du mauvais côté pour la voiture de Norris. Allez, tu remets tes pneus plutôt pourris là. Allez. Bah oui, forcément. Ouais, je sais, je sais, on est parti du mauvais côté. C'est dommage. C'est dommage. À 0,5 d'un côté ou 0,5 de l'autre, on l'a fait d'un mauvais côté. Bon bah écoutez, au moins on le sait et puis c'est pas grave. On va le remettre bien dans l'autre sens du coup. ça va nous faire du bien à la voiture et puis je vais lui dire au logiciel pour qu'il l'apprenne. Voilà. Et là il me dit, ah oui d'accord, il me dit de changer beaucoup de choses. Il me dit de faire ça. Ah, on passe sur la même configuration quasiment que Théo. Et du coup Théo est forcément parti du mauvais côté aussi. Je suis en train de faire les calculs dans ma tête. Théo est forcément parti du mauvais parce qu'il est à 0,5. On avait été à 0,50. On a eu le choix entre 0,45 ou 0,55. On a mis 0,55 et là pour Norris ils nous disent non c'est 0,45 en fait pour être parfait. Du coup on sait que Théo va pas être parfait. Mais au moins on sait pourquoi. Ah, il a arrêté de trouver. Alors qu'un barloche sauvage est apparu dans le chat. Allez, allez. Voilà. Remets les durs. Merci. 25 tours. Allez. Oh, 800 ans pour cliquer sur un truc. Ça m'énerve des fois. Et là Théo il va nous dire que c'est pas le bon réglage. 100%. 100%. 100% il va nous dire que c'est pas le bon réglage. Donc c'est mal. Je vais quand même le faire rentrer. C'est dommage de le faire rentrer. Ça se trouve il est bien. Il est à 100%. Ah, il était à 100% en plus. Ah, je m'énerve. Je m'énerve tout seul. Allez, un barloche dans la poche en attendant. Ah là là, je te jure. Bon. Bon allez. On finit ça ? Bah oui optimal, j'espère bien optimal, non mais oh, il n'est plus le temps. C'est bien, c'est bien, vas-y continue à tourner les gars. Le truc qui m'attriste un peu c'est qu'on a dû user des durs du coup sur celui-là. J'aurais bien aimé les garder juste pour les essais libres 3 et on cavale avec les durs en essais libres 3 et on n'en parlait plus. Là je vais peut-être devoir craquer un jeu de médium du coup. Allez hop là, on est bien, en vrai on est bien, on a repris l'avantage, il va falloir le maintenir aussi sur Miami. On ne sait pas encore comment on va se passer la course. Alors, on va avoir pièces endommagées. Oui, mais on est bon, ok, on est bon, on est bon. 100%, 100%, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Gomme, 45%. Est-ce que ça sera suffisamment... Oui. On va dire oui, pourquoi ? Parce qu'on va le faire en allure trinquée. Et du coup, on va peut-être même les faire durer un peu plus. Voilà, on va faire 50 tours avec. On va faire 50 tours avec les pneus comme ça. Le but, voir si on peut avoir bien évidemment 100%. Oui, les coches, les pneus, ils ne vont pas au bout. Si, t'inquiète, les pneus, ils vont au bout. C'est quasiment une course, là. Un relais de 50 tours est quasiment une course juste avec un train de pneus. C'est long, c'est très très long. 50 tours d'affilée pour un pilote, c'est très très long à subir ça. Allez, qui est encore là ? Grignard fait là, Rodi est là. Tiens, Zeus n'est plus là, dommage pour lui. Ben oui. Qui d'autre est là ? Off est là, ok, c'est tout. Il avait cap à quoi ? Parce qu'il était là au début. Ah oui, il avait cap à partir. Oui, ben tant pis pour lui, hein. En plus, lui, il n'a même pas dit au revoir. Non, je rigole. Tu sais, les gars qui vont le tailler comme ça, alors qu'il est quasiment tout le temps là, le pauvre. Lui qui rêve de vous rattraper, il part au moment où vous êtes tous les deux là. Je ne vois pas le but. Oh, non. Non, Grignard. Non. C'est méchant, ça. Oh, un petit Outlast à côté. Oh là là. Ça va, tu te fais des petites frayères ? Tranquille, tof. Ben, tu sais quoi ? Est-ce que, au moins, tu profites ? Tu fais le fantôme, mais est-ce que tu profites un petit peu ? T'as pu te régaler du doublé à Bakou ou pas ? C'est la question, tu vois. Chacun consomme le média comme il l'entend. Tu vois, il y en a qui préfèrent le regarder en faisant un donjon sur WoW, en jouant à un jeu à côté. Il y en a qui le mettent en fond, qui ne regardent pas. Tu vois, il y a plein de trucs. Je ne suis pas là pour vous dire, vas-y, non, vous restez que là et vous regardez votre écran bêtement pendant 5 ans et puis voilà, on n'en parle plus. Non. On s'en fiche. Moi, je sais que mes vidéos, par exemple, j'aime bien les regarder dans les transports. C'est très bête, mais je regarde ça dans les transports en général. Des trucs comme ça. Donc, je sais que les gens, ils regardent quand ils peuvent, tu vois. Déjà, vous me faites la joie et le plaisir vraiment pour moi de vous connecter et de regarder ce que je fais, même si vous faites autre chose à côté. J'ai envie de dire, c'est normal. Quand tu te connectes sur Twitch, tu as toujours Twitch sur un écran et tu fais autre chose. Tu vois, pour moi, c'est logique. Pour moi, vraiment, c'est logique de faire autre chose. Voilà, Rodi, il est dans son lit et il lit des manois. Parfait. Exactement. Tu lis quoi en ce moment, Rodi ? Tiens. Tu as toujours des bonnes lectures. C'est du... Grognar, c'est du manga coréen, les manois. Allez, Grognar level 147. Félicitations ! Ça y est, t'es dans le même niveau que Rodi, temporairement peut-être, mais... Le Martial God, WoW... Oh ! Il fallait que je le regarde, ce truc. Enfin, pas que je le regarde, mais que je le lise. Ah, ouais. J'ai vu qu'ils vont l'adapter en animé, celui-là aussi, je crois. Je crois qu'il va être adapté en animé. Bon, allez, c'est pour la dernière, mais... Ah, moi, j'aime bien ce genre de truc. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse... Il faut que je finisse l'animé de solo leveling, là. Et j'avais attendu, je crois qu'il y a un épisode qui est sorti, il faut que j'aille regarder. Je voulais pas voir le 7.5, mais... En vrai, l'animation de solo leveling, je la trouve très correcte. Très, très correcte, même. Ah, bah pourquoi j'ai pas rien sur mon écran ? Ah. J'ai eu peur. J'ai eu peur temporairement, j'avoue. Allez. Et... Petite calife ? Petite calife partant nuageux ? Bon. Les enfants, parlons peu, parlons sérieux. On vise, vous le connaissez, le top of the top. On veut... La première place. Je ne sais pas lequel de vous deux, mais il y en a un qui va me chercher une pole position. Alors, ça va peut-être pas être Norris, parce que son moteur va commencer à descendre un petit peu. Je dirais, à la troisième boîte de vitesse, on est à la course 5, on est à la troisième boîte de vitesse pour Norris, quoi. Ça va venir. Allez, hop, on va envoyer Théo. On va attendre un peu pour l'endo. On va suivre là. Comme ça, on a pu gêner Sainz un peu sans faire exprès. Ok, Norris, premier chrono de la séance qui va... Ouh ! Qui va être assez loin devant les Alpines et devant les Mercedes. Ok, ok. Et qui va être battu par Norris. Normal, jusque là. Jusque là, logique. On va voir où se situent les Red Bull. Et je pense qu'on va... Oula, Verstappen a totalement raté son chrono. Il est à 3,6 secondes, le pauvre. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Donc non, on ne va pas le refaire sortir. Leclerc, il est derrière. Allez, on ne ressort pas. Ça va nous économiser de la mécanique, ça va nous économiser des pneus. Et comme ça, c'est très très bien. Alors que j'ai l'air d'avoir un petit problème d'encodage processeur. Ouais, mon processeur qui galère un peu, tiens. Est-ce que ça rame un peu du côté de chez vous ou pas ? Où ça va ? Quand je parle et tout, c'est bon ? C'est OK ? Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On fait 1 et 2 en qualif pour l'instant. Donc, on a déjà nos deux pilotes qu'on atteint la Q2. Donc, bim, le premier bonus qui arrive. Maintenant, le but, Q3. Parce qu'on a dit qu'on mettait deux pilotes dans le top 10. Donc, il faut que les deux pilotes passent en Q3. Pour revenir en arrière, on va réutiliser les pneus de la Q1. On ne les a quasiment pas utilisés. Pour refaire un tour avec. On va attendre un peu que certains ouvrent la piste. Voilà, Magnussen est parti. Du coup, Norris, on va le faire partir derrière. Verstappel et Leclerc sont partis. Je vais mettre Norris derrière dans le loot. Drapeau rouge ! C'est en suspendu. Qui est-ce qui s'est mis dehors ? Ah, c'est... C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Magnussen. OK. Kevin Magnussen qui s'est sorti. Qui est venu taper et qui a la voiture dans un virage à l'aveugle comme ça. Non, effectivement. C'est pas nous. C'est pas nous. Tout va bien. Écoutez, on va rester avec ces pneus-là, du coup, tranquillement. Et on est reparti. Là, il reste 12 minutes. Alors, Verstappen est parti. Hop là. Bah, tout le monde va partir pour un premier chrono. On va suivre tranquillement. OK. Pour Cher. Plus rapide que Verstappen d'une demi-seconde. Très, très rapide le TO. Norris quatrième. Il devrait normalement être qualifié tranquillement. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Euh... J'hésite. Je pense que je vais juste faire ressortir Norris. Pour Cher, je ne vais pas le faire ressortir. On est bon. Il a suffisamment de marge. Par contre... Voilà. Norris va ressortir. Il va être un petit peu gêné, je pense, par Schumacher. Il est quand même en train de claquer un très très gros chrono, Lendo. Lendo, il est... Oh, blocage de Verstappen. Est-ce qu'il a abîmé la Red Bull ? Est-ce qu'il a abîmé la Red Bull ? Elle a épinglé à cheveux là-bas au fond. Et malheureusement, la voiture ne répond plus. Et malheureusement, il n'a pas tapé. Là, il aurait pu juste avancer un petit peu. Un tout petit peu, Max. Allez, Norris qui prend la seconde place à 0,016 secondes derrière Pour Cher. Pour Cher, officiellement, meilleur chrono de la séance. Et on a les deux pilotes dans le top 10. comme c'était voulu par le sponsor. Tout va bien. Tout va bien. Je pense qu'on va... La prochaine séance, si je suis chaud, vous me le rappellerez parce que c'est la semaine prochaine. Euh... On va se faire une bain gris et on va dire qu'on vise une... On vise une pôle position. Juste pour voir si on y arrive. Parce que c'est pas dit encore qu'on fasse la pôle, là. Eh, Norris qui va se mettre juste derrière Verstappen pour profiter de son aspiration. Pendant tout le tour, là. Ça va être parfait. Allez, Théo qui finit. Du coup, pour l'instant, devant Leclerc. Et Norris qui claque un énorme chrono. Forcément, vu qu'il s'est décalé dans l'aspiration de Verstappen. Il a bénéficié d'un petit peu plus d'aérodynamisme que son coéquipier pour faire un chrono vraiment canon. Ah ouais, non, là, il a... Il a tué le chrono. Il a tué le chrono Norris. Alors qu'un monsieur mime sauvage est apparu. Allez, hop ! Pour Cher, il est peut-être ressorti un peu tard. Norris, il est en train de s'améliorer encore. Il a amélioré son premier secteur. Le deuxième est moins bon. Et on fera 1 et 2. 1 et 2 en qualif. Notre première pole position ? Attends, c'est la première ou pas ? Je sais plus. Non, c'est la première pole position qu'on fait seulement, je crois. Oh, la domination de l'Ende de Norris qui commence. Là, ça va être violent. Alors, clairement, c'est une piste pour faire deux arrêts. On va faire pareil, deux arrêts. On va juste les décaler un petit peu. Non, on ne pourra pas faire ça. On peut faire ça, non. Et comme... In the pocket, le monsieur mime. Il donne gris comme ça, on tente avec Théo, ça va être bien. Vas-y, on va partir là-dessus. Norris, on ne va pas toucher, on va accélérer à fond au début. Théo, on ne va pas pouvoir accélérer à fond tout le temps, malheureusement. On va quand même le faire au démarrage, bien évidemment. Mais vu qu'on a moins de marge de manœuvre avec Théo... Alors, je devrais peut-être modifier ça. On va gratter un... On va gratter un tour de pneu. Pour que Théo puisse accélérer un petit peu plus longtemps, au moins sur les deux premiers tours. On est en tête. Est-ce que vous y croyez de voir cette première ligne là, toute blanche ? La première ligne, nos deux voitures sont devant. Allez, les feux s'éteignent. On sait que ça va partir très très fort derrière nous aussi. On va mettre Norris en fort, je pense. Pourcher, on va le mettre en fort. On va lui laisser sa chance. Il l'a montré, il pouvait. Et c'est parti ! Encore une fois, un excellent envol de Théo Pourcher. Qui prend tout de suite l'ascendant sur son coéquipier. Mais Norris est tellement fort. Norris est tellement fort en note avec son virage et tout que... Ouais, non. Ok, Pourcher qui est devant. Tant qu'on regarde, certes. Mais pour Cher en tête. Stratégie des pneus. On va continuer à regarder. Du coup, les quatre premiers, on est sur la même stratégie. Du soft, du soft, du soft. A la différence que quand on regarde Leclerc, Stroll, ont des softs qui sont déjà usés. Ils ont 10% de moins en démarrage. Nous, on avait des softs neufs. Donc, on a quand même un bon capital de pneus en plus. Par contre, derrière, tout est en médium. Ils sont tous en médium derrière. Donc, on va voir. Théo Pourcher, tour le plus rapide pour l'instant. En même temps, c'est le premier tour tout court. 1'33991. Très, très bon chrono Théo. Bravo. Allez, c'est bien, Sabine. Pousse, pousse, pousse. Garçon, pousse. Oh, Lendo à l'extérieur qui va reprendre l'avantage sur son coéquipier. Bien joué au freinage. Oh, bien joué. En vrai, il est couillu de passer ici. Donc, Pourcher, il s'accroche. Il est toujours là. Pas d'autres deux pilotes qui se tirent la boue. Et, 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 et... Oh, redit, level 148. Décidément, félicitations. On étoffe le level 29 dans la poche. Bravo. Bravo à vous, les gars. Et, Pourcher qui a toujours le meilleur chrono de... Depuis le début. Il va très, très vite. Mais là, Norris va avoir le DRS. Il devrait normalement le passer. En plus, il est toujours en attaque, contrairement à son coéquipier. Je crois que les pneus sont en surchauffe. Ah non, c'est 125 ici. D'accord. Mais à la fin de ce tour, on remet Norris en classique. Euh... Ok, down energy. Mais, on a réussi à faire ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on a mis une seconde à Leclerc. Donc, du coup, plus de DRS pour Leclerc. Là, il va... Il est resté au contact quand même, Leclerc. Il est resté au contact, malheureusement. Ça va être compliqué de le tenir loin. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais euh... Non, il va avoir le DRS ici aussi. Ah, c'est dommage, hein. Quoique... Est-ce qu'il avait le DRS, Théo ? Alors, Théo, oui, pardon. Mais est-ce que Charles avait le DRS ? C'est pas sûr. Par contre, on voit que la Red Bull est meilleure dans... Dans cette section de virage très très lent. La Red Bull est meilleure que nous. Par contre, on est meilleure que la Red Bull en ligne droite, apparemment. Il peut y avoir le DRS encore. Ouais, le DRS toujours. Charlie s'accroche, hein. Charlie s'accroche vers Stappen. Lui, il est derrière Stroll, donc il est loin. On va rester avec Pourcher, c'est le premier des deux à rentrer, je crois, 20ème tour. Et Norris... Ah non, c'est Norris qui rentre en premier. D'accord. Ah ouais, Norris rentre au 18ème tour. Même pas au 17ème tour. Norris rentre bien plus tôt que son queue équipier cette fois. Pas très grave. C'est pas très grave. Allez, let's go. Drapeau jaune ! Que s'est-il passé ? Les accidents de plusieurs voitures. Qui a tapé ? C'est les asses au fond du fond. Nick Debrige, notre ancien pilote, qui est venu, bam, gentiment taper. Personne n'a fini dans le mur. Mais ça va aller faire un tour au pit, je pense. Nick Debrige et Drugovic, du coup, le jeune talent. C'est actuellement en F2, Drugovic IRL. Allez, on a mis deux secondes à Charles. Bon allez, c'est fini. Debrige, cinq secondes de pénalité. Bah voilà, ça c'est fait. Il va faire sa course tout au fond du fond du fond et on n'en parle plus. Alors que Théo suit son coéquipier. Deux secondes cinq avec Charles. Ils sont comment en termes de pneus ? On a 10 longueurs d'avance en termes de pourcentage. Je sens que ça va encore être une promenade pour nos pilotes. D'ailleurs, non, on va continuer à accélérer jusqu'à 1.5. Vous savez quoi ? Parce qu'on avait vu qu'on avait réussi à récupérer suffisamment. Du coup, pour l'instant, on tient le meilleur temps. Et on économisera des pneus, enfin des pneus, n'importe quoi. On économisera de l'essence sous nos pneus médiums. Et comme ça, avec le dernier relais en soft, on va essayer de claquer un chrono. Je pense avec Norris. Norris, il aura un gros capital de pneus pour finir la course. Donc avec Norris, on essaiera d'aller shipper le chrono si jamais. Bien évidemment, il n'est pas déjà chez nous. Mais normalement, là, quand on voit ce qui se passe actuellement, on est serein. On est serein. On va accélérer le rythme de course, bien évidemment. Là, en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce serait une erreur de pilotage de Norris ou une erreur de pilotage de Théo. On l'a vu. On a vu notamment Norris déjà claquer une voiture lors du second GP à Jeddah. On l'a vu. Voilà. Ça continue. Drugovic. Drugovic et Debrige, là, qui sont au fin fond du fin fond. Ils vont peut-être même se prendre un tour assez rapidement par Porsche et par Norris. On n'avait pas mis de tour de retard, il me semble, au Grand Prix d'avant. Norris, il va bientôt rentrer. Drapeau jaune. Accident de deux voitures. Beaucoup de débris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Montrez-nous tout ça. Montrez-nous tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh, c'est Mick Schumacher. Il a tapé quoi ? Il a tapé la Ferrari ? Non, il a tapé la stun. Ouais. Et un aileron. Un aileron. Un aileron. Un pour Mick. Et Norris, bah écoute, on va le remettre en mode attaque. Pour les trois tours qui arrivent, là. S'il peut nous emmener Théo, ça serait parfait. Pas de pénalité. Pfff, c'est abusé. C'est tellement abusé, le pas de pénalité. Allez. Oh la vache. En quelques virages, c'est fou la distance qu'il a mis à Théo. Théo n'a plus le DRS. Théo n'a plus le DRS sur Norris. La très grosse accélération du pilote anglais. En tête de course. Il va aller nous chercher un petit chrono ou pas ? Ah, c'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit. Non. Il a tourné en combien, là ? Une 34-2. Ouais, on en est encore un peu loin. On pourrait, là, faire ça. Et du coup, aller chercher le chrono. En vrai, là, je pense qu'il va le chercher sur ce tour-là, le chrono. On l'améliorera en fin de course, s'il faut. Mais je pense que Norris peut aller le prendre maintenant. Il risque de le garder jusqu'à ce que ceux qui sont actuellement en médium passent en soft. Mais là, venir chercher Norris, ça va être compliqué pour beaucoup de gens encore une fois. Norris s'est totalement détaché de son coéquipier. On regarde, ils étaient collés il y a deux tours. Maintenant, il est à 4 secondes. Ça y est. Tour le plus rapide pour l'endo Norris. Merci. Au revoir. Fermez le rideau. Un tour en 1'33'346. Là-haut, pour Cher, il roule en 1'36'1 actuellement. C'est assez fou. C'est assez fou la différence entre les deux. C'est totalement fou. Allez, on va se refaire un petit coup. Je remets pour ceux qui nous suivent. En sous-dessous, je vous vois. Je vous vois. Rejoignez-nous sur Discord. Vous avez comme ça toutes les prévisions pour les lives, etc. Je mets le planning. J'explique un petit peu tout ça. Vous connaissez la chanson. Allez, on va observer l'arrêt au stand de Norris. On a fait des très très bons arrêts au stand jusqu'à maintenant. 2 secondes 498, c'est un des plus mauvais qu'on ait fait. Et on va ressortir où ? On va ressortir à plus d'une seconde. Drapeau jaune. C'est voiture de sécurité virtuelle ? Oh ! Norris qui s'est fait avoir. Norris qui se fait avoir, c'est dommage. Pour Cher en plus. Pour Cher aussi, puisqu'on est tellement loin de pouvoir ravitailler là. Là, c'est Ocon, Magdusen, tout ça qui en profiteront. Alors, on va regarder ce qui s'est passé et je pense que je vais faire rentrer Théo. Oh, c'est la Ferrari de Perez. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah, elle est dans le mur déjà. Mec, qu'est-ce que... Oh ! Oh non, il avait dû faire genre... Il avait peut-être fait un tête-à-queue. Je ne sais pas du tout. Par contre, on va anticiper l'arrêt au stand de Pour Cher. On va le faire rentrer maintenant sous régime de voiture de sécurité. C'est là où on va perdre le moins de temps en fait. C'est là où on va perdre le moins de temps. C'est rentrer sous régime de voiture de sécurité. Ouais, ouais, du coup tout le monde en profite pour rentrer. C'est logique. Et Théo qui sort... Oh, la bonne opération ! Oh, la bonne opération ! On se retrouve 1 et 2. Derrière la voiture de sécurité en toute tranquillité. On a récupéré nos places. On est parfait. On est parfait. Alors, j'aurais préféré que ce soit une voiture de sécurité virtuelle parce que comme ça, Verstappen est resté à plus de 7 secondes très loin derrière. Mais ce n'est pas grave. C'est une gloque. Alors qu'un Free Sony sauvage est apparu dans le chat. Ça a été long pour Guanyujo. Ça a été si long pour Guanyujo. En attendant, bien évidemment, on n'a rien d'autre à faire que d'attendre. Ah mais là, on est très très bien. Le batterie est en bonne position. Copy, copy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va l'arrêter. S'il part trop loin, Norris, Théo va avoir un petit souci qui s'appelle patte DRS. Et s'il n'a pas de DRS, il va être sous la menace de Verstappen toute la course. Donc on va le faire revenir, tranquille. Voilà, il est revenu. On va laisser l'énergie encore un petit peu pour revenir correctement, justement. Allez, 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 vas-y, pousse mon grand. C'est bien. C'est bien, c'est bien, Théo. Après, Bottas est déjà largué derrière, donc ça veut dire que Charles va peut-être avoir du mal à revenir. Non, n'importe quoi. Je n'ai rien dit. Ok. C'est fou, la seconde, elle se maintient. Le DRS va normalement être actif sur ce tour. Même pas ? Ah si. DRS activé, c'est normal. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir, du coup ? C'est même pas dit. C'est même pas dit. Non, il ne va pas l'avoir. Théo, il ne va pas l'avoir. Aïe, 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 aïe. Théo ne va pas l'avoir. Ok, Théo ne va pas l'avoir, donc du coup, on va faire le contraire. On va laisser partir Norris. On va faire exactement le contraire. Norris va se barrer. On a essayé de garder pour cher dans la roue, mais là, il faut faire partir Norris. Donc, il va faire un tour à fond, l'endo. Désolé pour Théo, qui va, du coup, peut-être avoir du mal à faire un podium aujourd'hui, avec la voiture de sécurité qui nous a mis dans le mal. Norris, ça y est, il s'échappe. Et Théo qui fait son rôle. Il retient le monstre Verstappen. Il le retient comme il peut. Ouais, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, Verstappen, si c'est un client, il ne va pas se laisser faire jusqu'au bout. Verstappen qui dépasse pour cher, mais il ne l'a pas dépassé au meilleur des endroits. Parce que là, du coup, Verstappen, on a une meilleure relance que la Red Bull. Et Verstappen va, du coup, devoir s'incliner. On est bien. On est très, très bien. Et une 31, 853 pour l'endo Norris. Qui, décidément, s'est fait la malle. Il s'est tout simplement fait la malle sur ses deux derniers tours. 4 secondes d'avance. On est bien. On va rester avec Théo. Parce que normalement, c'est lui qui va rentrer en premier. Surtout que Théo, on peut le mettre en attaque. En fait, Théo, on peut le mettre en attaque maintenant. On a économisé suffisamment. Et c'est lui qui fait un relais plus court avec ses médiums, là. On va attaquer. Je ne sais pas si ça suffira pour se débarrasser de Verstappen et sa Red Bull. Surtout sur la longue ligne droite, ici, avec le DRS, malheureusement. Mais au moins, dans les petits virages un peu serrés, Théo devrait peut-être s'en sortir. Après, il est quasiment déjà à une seconde, hein, Max ? Il est à combien comme pneu Verstappen ? Il est à 79, donc ça veut dire qu'on a un capitale de pneus plus élevé que lui. Allez, vas-y. Vas-y, Théo, tu es en train de le décrocher. Ça y est, Verstappen décroché. Verstappen décroché de Théo Pourcher. Du coup, on va ralentir le rythme avec Théo. Le but, ce n'est pas de rattraper Norris, justement. Et surtout, c'est les pneus, il faut qu'on va essayer de les économiser un tout petit peu. Allez, on accélère un tout petit peu, voir ce qu'il se passe en termes d'écart, là. Est-ce que ça continue à grandir ou pas ? Oui. Ça continue à grandir par rapport à Max Verstappen. Et par contre, il est en train de rattraper un peu Norris au fur et à mesure. On regarde sur les chronos, il le rattrape. Bon, de pas grand-chose à chaque fois, mais un petit peu. C'est petit à petit, Théo qui revient sur son coéquipier. Est-ce qu'il est dans ses prévisions de pneus ? Tout à fait. Donc là, on est bien. Ok, on est bien. On a remis Verstappen à 4 secondes. Là, à part une autre voiture de sécurité, normalement, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais économiser l'essence avec Théo qui va, lorsqu'il va changer de pneu, tenter, bien évidemment, vous connaissez la chanson, d'aller claquer le chrono. Et on va se mettre en top-up pour récupérer un petit peu, tiens. On est bien. Pour cher qu'il va bientôt rentrer dans les tours où il va aller. Voilà, hop. On va se remettre en x2, du coup, avec Théo. On va le surveiller un tout petit peu. Drapeau jaune, que s'est-il passé ? Dites-nous tout. Étoile un peu large pour Strolo, qu'il n'y ait pas de souci. Ah, c'est rien, on s'en fiche. C'est marrant parce que Norris, il est là, on le voit. Il n'est pas non plus trop, trop loin. Alors que Verstappen ne nous voit plus du tout. Pour cher, lui, il a l'Ando Norris en ligne de mire. Allez, récupération. On va l'économiser, le petit Théo. Ah, là, c'est tranquille. Là, c'est tranquille. On voit nos adversaires, là, aujourd'hui, je suis refait. Là, il n'y a rien à dire. Pas de problème sur la première double course. On a contrôlé le week-end de A à Z. Ici, on est pour l'instant en train de faire 1 et 2. Après avoir fait 1 et 2 en calif, je ne sais pas quoi demander de plus. Là, on est bien, comme on dit. Et ce qui est fou, c'est que sans utiliser de l'électronique, on est toujours en train de creuser un peu l'écart sur Max Verstappen. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire, Verstappen, mais... Non, on a perdu un tout petit peu, mais c'est que dalle, quoi. C'est-à-dire que si on réutilise de l'électronique, normalement, Verstappen, il ne nous reverra plus, pardon. Alors que Drugovic est au stand. Il va peut-être finir par réellement voir revenir l'ende de Norris derrière lui. Norris qui a encore de la marge avant de s'arrêter, en plus. Allez, les stands portés au pourcher. Un arrêt, s'il vous plaît, de grande qualité. Comme ça a été le cas pour l'instant. Non, petite erreur à l'avant-gauche. On l'a vu, erreur à l'avant-gauche pour Théo, qui vient de perdre deux secondes, très très précieuse. Et du coup, il se retrouve derrière les bouchées, pardon, derrière les Aston Martin. Allez, on va rouler tranquille derrière elle. On va attendre, pourquoi ? Parce que là, on va avoir le DRS. Ce n'est pas sur ce tour-là où il faut aller chercher le meilleur chrono. Ça serait bien d'en rattraper et dépasser une et de manger l'autre sur le tour d'après. Mais elles sont tellement compactes que je pense que ça va être difficile de jouer ça comme ça. On va le faire maintenant, tant pis. On va essayer de les dépasser. C'est dommage, il m'a tellement gêné. Il m'a tellement gêné. Non, Théo, il ne va rien faire du tout comme chrono. Totalement retenu par Lance Ostroul. Le Canadien, il fait le jeu de son équipier. En même temps, il a raison. Allez, bim, bim. Faut décalage à gauche pour ensuite passer à droite. Oh, si, si, ils vont y aller les autres. Ne t'inquiète pas, regarde. Mais là, ils sont sur la fin de leur pneu médium. Donc, ils ne vont pas tarder. Mais regarde, même nous, avec Norris, on n'y est pas encore. On a 3-4 tours de marge. On va accélérer avec Norris, histoire de dire d'aller cramer du pneu. Mais là, on est... C'est logique qu'ils ne soient pas encore en train de rentrer au stand. Bah tiens, regarde. Leclerc est au stand. Guanaju est au stand. La salve des autres aussi vont commencer à rentrer au stand. On était sur une stratégie légèrement différente avec Portcher. On l'avait fait rentrer volontairement en avance. Donc, pour l'instant, je... J'avoue que pour l'instant, tout me semble logique. Aïe, aïe, aïe. On va être gêné par Botas, là, dans la section un peu comme ça, rapide. C'est dommage. Il est en train de claquer un chrono. Phénoménal, le petit Théo. C'est bon, c'est pas Botas qui va me retenir très, très longtemps. Allez, Théo, vas-y, va me chercher ce chrono. Je l'ai mérité. Allez, meilleur chrono pour Théo, Portcher. Une 31, 476. Et en plus, il dépasse Russell. Ça, c'est bonus. C'est vraiment bonus. En allant chercher le chrono, il s'est jeté au bout du virage, à l'extérieur, pour passer la Ferrari de Russell. Très, très propre. Récupération. Du coup, de la troisième place pour Théo Portcher. Et maintenant, on va tranquillement laisser les pneus se refroidir. On va peut-être même... Non, Russell est encore un peu proche. On va attendre avant de faire n'importe quoi. Mais dès que Russell, en fait, sera plus d'une... Il n'a pas le DRS. Il n'a pas le DRS. Allez, on va se mettre en léger pour récupérer un peu de pneus avec Portcher. De toute façon, il n'est que à 5 secondes de retard sur Verstappen. Verstappen doit faire son marée au stand encore. Donc là, Théo, on va économiser. On va essayer de revenir ici. On est en légère surchauffe avec lui. Et puis voilà. Là, on est bien. On est même très très bien. Alors, est-ce qu'on a des gens qui ont tenté de s'inscrire sur le Didi ? J'ai pas été vérifié. J'ai donné l'adresse, mais j'ai pas été vérifié si des nouvelles personnes étaient arrivées ici. Non, on n'a pas de nouveau. Tout va bien. Je n'ai pas fait d'erreur. Allez, hop. Oh, j'aurais peut-être dû faire rentrer maintenant Norris. Bon, c'est pas grave. Il va faire un tour de plus. Il va faire un tour de rab, le Lendo. Je ne sais pas, on va lui mettre en conservé. On va le mettre en standard. Il est tranquille, Norris. Allez, Verstappen au stand. Ce qui fait que Portcher, avec ses 18 secondes, va peut-être... Oh, problème au stand pour Max Verstappen. Oh, le problème au stand pour Max Verstappen en prime. Ah, mais allez-y, Red Bull. Moi, je veux que vous fassiez ça tous les jours, les gars. Rendez-vous compte que c'est peut-être notre dernière saison. Après, en même temps, le prochain va bientôt sortir. Donc, ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais là, on est peut-être déjà en train de vivre la dernière saison sur F1 Man... Sur cette série, en tout cas, de F1 Manager 2023. Oh, l'arrivée au stand, 2 secondes 7, ça a été un peu lent, mais ce n'était pas non plus la fin du monde. Pour Cher, du coup, hop là, qui est passé là-bas devant. Il a 2 secondes 2 d'avance. Théo. Tout va bien pour Théo au final. Mais Norris devrait le rattraper, bien évidemment. On le sait. Ok, j'ai récupéré un peu de pneu pour Cher, c'est bien. Et là, Norris, il va aller claquer un... On va mettre en mode aller chercher le chrono. Les pneus ne sont peut-être pas encore assez chauds, malheureusement, pour l'endo. Allez. Pousse-moi ça, mon garçon. Ah, en plus, on vient de se faire piquer le temps par Leclerc. 1'31, 338 à battre. On a bien fait de mettre Norris en mode full attack. On est secteur en vert. On veut du violet, non, pas du vert. bien tout mis à fond. Allez, c'est encore en vert. Il faudrait que ça soit en violet, vraiment, s'il vous plaît. Après, au pire, il va rattraper pour Cher là et on lui fait faire un tour de puce à fond. Allez, il va avoir le DRS pour finir et aller chercher le meilleur chrono. C'est bon. C'est bon, c'est bon, calme-toi. Nickel, t'as pris le chrono. Maintenant que la bataille entre quickie pick commence. Bataille que Norris devrait gagner sans trop de soucis avec la fraîcheur de ses pneus, en vérité. On ne va pas se mentir. Là, c'est assez facile. Magnussen, je ne sais pas ce qu'il fait encore, pourquoi il n'est pas rentré. Il perd du temps bêtement, Kevin. Il perd du temps bêtement. Après, ça m'arrange parce que du coup, moi, j'ai mes deux pilotes qui sont tranquillement devant. le chrono en 1'30-594 pour l'Endo Norris qui va, je pense, attitrer le chrono le plus rapide de la session. Qu'est-ce qu'il va avoir le DRS ? Ah, c'est Théo qui va avoir le DRS. Ok. 10 secondes d'avance sur Kevin Magnussen. Leclerc qui va sûrement faire troisième du Grand Prix. sauf pépin majeur, on va finir 1 et 2 encore une fois. On a géré la voiture de sécurité. Derrière, on a bien géré nos pneus. il faut qu'on continue à améliorer la voiture par contre parce qu'il ne faut pas qu'on se repose sur ce qu'on a fait là. C'est fou, il reste 10 tours. Il ne reste que 10 tours déjà. Magnussen n'a pas ravitaillé. Mais Magnussen, il faut que tu échanges tes pneus au bout d'un moment, garçon. Allez, on va aller au bout des tours. Et comme on le disait, un pourcher qui tuit mais ne pourra sûrement pas dépasser l'endonoris. Les pneus sont trop abîmés. Il faut qu'ils aillent au bout en plus les pneus. Et Drugovic, il est là. Le pauvre. Le pauvre Drugovic, il est là. Magnussen qui ravitaille enfin. La vraie question, c'est est-ce que vous pensez qu'on va rattraper Drugovic ? Oh là là, le pauvre. Oh le pauvre Drugovic. Norris qui a mis trois secondes à Théo pour cher. On ne dit rien là-dessus, bien évidemment. Oh le pauvre Drugovic là-bas au fond. Oh non. Je suis dégoûté pour lui. J'avoue que c'est dur de te prendre des tours de retard. dans ta course elle n'est déjà pas terrible parce que tu te fais taper. Il s'est fait taper par De Vrij Drugovic et en plus tu te fais taper et derrière tu te vois le leader qui te revient dessus comme un boulet de canon et qui va t'absorber parce que là l'Alpha Romeo ne va pas nous résister très très longtemps. Est-ce qu'on irait chercher De Vrij je ne pense pas par contre. Ouais par contre arrête de me gêner frérot écarte-toi. Il y avait trois grands de neuf je pense que ça va shooter grandement. Ah peut-être pas. Mais il a bien 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 gêné Drugovic par contre. Il a fait un petit peu le relou. Bon ça n'empêche pas que Norris est le plus rapide. Ok. Et Pourcher qui va aussi du coup dépasser Drugovic. Nos deux pilotes ont rattrapé le retardataire. Les deux pilotes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand même Théo Pourcher rattrape des éléments devant lui et te permet de faire des trucs comme ça. C'est... Allez, il reste trois tours pour Cher. Je vais le mettre en léger parce qu'il faut que ça aille au bout quand même. On va faire attention qu'il faut que ça aille au bout. Oh ! Alors qu'on vient de nous shipper Magnussen vient de nous shipper le meilleur chrono. Et bien vous savez quoi ? On va aller répliquer. On va aller répliquer à Kevin Magnussen. C'est en train de me demander si j'ai tenté d'améliorer ma marque mais oui, du coup il va falloir faire combien ? Une hante 450 à battre du coup. Vas-y Lendo. Je crains qu'on n'ait pas la batterie malheureusement. On risque de ne pas avoir la batterie pour le faire. Ok. Premier secteur en violet. C'est nickel. Déjà ça commence très très fort Norris. Il a tellement de pneus restants. On l'avait dit qu'on irait chercher le meilleur chrono sur les deux derniers tours. Bon bah c'est peut-être le troisième dernier tour au lieu des deux derniers. C'est pas grave. Le deuxième chrono est en violet aussi. Allez Norris qui va aller nous chercher ce meilleur chrono. Batterie vide mais c'est pas grave. Elle est vide sur la fin du tour. Ça devrait pas l'empêcher. Voilà. De commencer le dernier tour en étant en une trente cent trente-six mon Norris. Une trente cent trente-six. qui dit mieux ? Voilà. C'est tout. Qui dit mieux ? Là normalement je ne pense pas qu'un pilote puisse me rattraper le chrono. Je vois pas qui pourrait le faire alors qu'on va rattraper et manger Nick de Vrij. Oh là ! Ça c'est un plaisir personnel. Ça c'est vraiment un plaisir à titre personnel de pouvoir dépasser Nick de Vrij. l'ancien bien évidemment de chez nous et Norris qui va s'imposer une nouvelle fois. Norris qui retourne et qui s'impose une nouvelle fois devant Théo Pourchère. On est bien. On est très très bien. Allez le doublé encore. Encore un doublé. C'est notre deuxième doublé du coup aujourd'hui. Nos deux premiers doublés de la saison. on est on fire. On est vraiment on fire. Mais Gasly le pauvre qui doit finir. Voilà. Allez deuxième doublé. Ouais c'est propre. C'est très très propre. On peut l'applaudir. Une stratégie de course absolument parfaite et une victoire amplement méltée. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. le moment de célébrer de savourer pour toute l'équipe qui mérite bien sûr d'être récompensé pour tout le travail à couvrir. Ah ouais. Ah ouais. Dans le garage Alfa Tauri qu'est-ce qu'on pense de ce qui s'est passé sur cette course ? Le plaisir. Le plaisir. Voilà ce qu'on pense de cette course. Une victoire et une place sur le podium. Le week-end se termine parfaitement pour eux. On profite des scènes de l'IS. Ah mais je veux mon podium. Ils ne m'ont pas mis le podium. Ah c'est pas grave. Le doublé. Le doublé. Enfin bref. Regardez-moi ça. On met 14 secondes à la Red Bull de Leclerc. de Leclerc. Norris est en train de se faire un gap monstrueux en tête. Je n'ai pas d'autres mots que monstrueux. Il y a des gens qui ne vont pas me croire. 108 points déjà acquis par Lando Norris pour cher 68 points. 3 podiums. Eh pour cher 3 podiums depuis le début de la saison. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus ? C'est fou. Norris c'est 4 victoires 4 podiums 1 did not finish 3 tours le plus rapide 4 pôle position. On a fait 4 fois la pôle. Ah oui non d'accord. Je pensais que c'était notre première mais non pas du tout. On a fait la pôle à chaque fois en fait. Ok. Et une victoire en sprint. Norris est parti pour faire une Verstappen. Verstappen qui suit comme il peut j'ai envie de dire maintenant. la vraie question est-ce qu'on va réussir à un moment c'est quoi dans ce cas si c'est pas ça. C'est vrai qu'il a pas fait d'erreur. C'est vrai que contrairement à Norris lui il a pas encore fait d'erreur. il a fait zéro faute. Et avec Alpha Taori du coup je viens de te donner tes points Grognard bien évidemment bien mérité. On prend 34 points d'avance sur Red Bull. Déjà le gap est fait. alors là 34 points d'avance ça veut dire que si tu mets Red Bull Alpha Romeo As Mercedes et Williams ensemble ça nous rattrape pas. c'est fou c'est totalement fou ça n'a pas de sens ça n'a tout simplement pas de sens. Alors les arrêts au stand on s'est fait avoir par contre ouais les arrêts au stand on se fait encore avoir Red Bull qui va s'échapper 56 points d'avance au stand pour Red Bull là ils sont très très forts on a fait une erreur sur Théo et en plus on n'a pas fait un bon arrêt avec lui un seul bon arrêt c'est celui de Norris ça c'est dommage allez 3 millions du coup encore une fois des bons objectifs de performance remplis qui vont nous donner des sous-sous c'est bien très très bien vraiment j'aime bien ce système où on va mettre plus d'objectifs pour gratter plus d'argent et si on a plus d'argent forcément les recherches vont pouvoir suivre les améliorations vont pouvoir suivre etc parce que là on a des conceptions qui sont terminées oh Ben Mitchell celui qui voulait partir à la retraite qui prend un point il passe à 91 il est à 91 du coup les pièces sont ah non j'ai une suspension à changer du coup suspension à changer installée à remplaçante peut-être falloir à force en construire ah mais je peux toujours rien construire moi début de la période des tests aérodynamique on peut recommencer à fabriquer des pièces bravo nickel merci les gars alors on a un truc qui a été fini du coup ça m'augmente que d'un jour on s'en fiche entrepôt entrepôt les suspensions on va devoir en reconstruire pourquoi en urgence c'est un bug ça c'est bon ça a été réparé je devrais pas avoir à les construire en urgence il faut que je passe le jour peut-être non parce que là si j'ai un bug et que je peux pas construire autrement qu'en urgence on ok non c'est bon sinon on va éclater le budget allez on va reconstruire du coup deux ici les fonds plats on en a fait que deux ah oui mais je crois qu'il y en a un autre en attente c'est pour ça les flancs j'ai dit que finalement j'allais en construire deux de plus voilà l'aileron arrière du coup non c'est nouveau châssis nouveau châssis qui va nous faire gagner pas mal on voit plus 0,10 km heure on gratte on gratte on gratte on va gagner des places sur la grille surtout très important on va gratter des places sur la grille un peu partout donc on va le on va le fabriquer tout simplement le nouveau châssis ça va nous coûter deux millions de le fabriquer il nous en reste quatre donc tout va bien dans le meilleur des mondes et développement des pièces nouvelle période égale vous connaissez la chanson alors où est-ce qu'on a des gros bonus en expertise donc c'est pas ici où on avait fait l'expertise c'est ah l'aileron avant on pourrait faire un quatrième aileron avant peut-être pas un on va avoir des flancs les flancs on gagne que dalle les flancs on gagne que dalle donc c'est pas une bonne chose suspension non ouais 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 il y a un projet en cours d'aileron arrière attends faut que je vérifie un truc l'aileron arrière c'est quoi il est comment il n'y a pas écrit si on est en train de faire un intense ou pas ah j'ai pas pensé à prendre des notes c'est bête mais je pense qu'il va falloir finir par prendre des notes tellement on est en train d'améliorer des trucs ah oui là il y a un bonus expertise mais attention c'est sur la pièce ça compte pas la pièce qu'on a déjà construite donc en fait je pense qu'on va se faire un nouveau l'aileron avant pourquoi ? parce qu'on gagne un gros bonus en refroidissement des freins or le refroidissement des freins c'est primordial et on voit surtout là où la voiture a le plus de mal bon ça sera avec l'aileron arrière mais l'aileron arrière on a vu il est en train d'être construit et on va avoir besoin ici de gratter des places dans les virages pour être bien meilleur or si on se fait une immense pièce on va juste exterminer la concurrence donc voilà on lance un nouvel aéron arrière on a un peu de retard en plus ok on va le faire comme ça est-ce qu'on l'allège ou pas non ça sert à rien je ne gagne pas là où j'aimerais aller du coup on va faire ça on va faire un nouvel aéron arrière il va être vraiment très très bon on gagne en en tolérance aux dirtières mais surtout le refroidissement des freins ça va être important le débit d'air avant on va avoir un très très bon aéron avant ok on le fait en normal pas besoin de dépenser des milliards et là dessus on est bien on va avancer un tout petit peu je crois que normalement du coup je vais avoir mon autre conception finie avant la prochaine course et en plus on a eu toucher des sous c'est parfait alors développement de la voiture ils nous disent vraiment c'est sur les virages où il faut qu'on s'améliore et les refroidissements des freins et le fameux refroidissement moteur dont je parlais allez l'entrepôt c'est quoi le fond plat ils disent il n'y en a que deux je sais après le fond plat actuel il est en ok on continue alors rapport financier on est bon conseil là ils peuvent pas nous dire qu'on est pas bien et développement des pilotes qui m'intéresse encore un point pris en virage par l'Ende d'Onoris qui arrive à 98 de performance en virage 98 c'est énorme et deux points pris en adaptabilité par Théo Pourcher qui monte de 82 à 84 c'est parfait c'est parfait ça un point en défense pour Montoya et un point en virage du coup aussi je voulais voir la réactivité 90 de réactivité c'est pour ça qu'en fait Pourcher démarre mieux à chaque fois que Norris parce qu'il a 5 points de plus en réactivité c'est pour ça qu'il le fume au démarrage on a mis développement rythme après là on va peut-être passer on va remettre en équilibré on va remettre en équilibré on va remettre en équilibré aussi alors le programme des gars comme on a dit à chaque fois par contre les semaines de course et repos avant la course ok là c'est les probabilités d'erreur entraînement à la salle de sport ok ça ne sert que de l'entraînement à la salle de sport voilà comme ça on va économiser encore un peu ok c'est bon confirmer les changements oui la fatigue devrait normalement se maintenir à un niveau respectable vous savez mon concept ouais mon concept il va être fini ici parfait remise à neuf de la zone d'accueil et le concept aileron arrière qui est terminé on va donc pouvoir se construire ce magnifique nouvel aileron arrière qui lui-même va nous apporter de belles performances on va regarder voilà c'est pour ça que je savais l'efficacité DRS il n'allait plus avoir besoin le nouvel aileron va nous permettre d'aller encore plus vite et c'est pour ça il faut qu'on améliore la voiture il faut qu'on fasse attention à ça qu'on continue à améliorer la voiture ok alors j'avais dit qu'il fallait que je fasse un truc c'est là je l'avais repéré tout à l'heure voilà il faut que je remette à neuf ces trucs là et du coup on va remettre à neuf l'usine en premier c'est ce qui coûte le plus cher je ne peux pas faire le centre de conception des pièces malheureusement et du coup vu que je ne peux pas faire une autre pièce en développement on va modifier et je vais rajouter un végus voilà on va en mettre 6 pour l'instant c'est quoi est-ce que je peux lancer une petite recherche je peux lancer une petite recherche je peux lancer une petite recherche est-ce que j'ai envie de lancer une petite recherche c'est la question là il faudrait que j'attende pour lancer un châssis faire un arrière il faut attendre plan on est en fabrication c'est bien donc là aucune capacité de fabrication et là projet en cours ok il faudrait que j'ai au moins un châssis de construit voilà entrepôt châssis j'en ai toujours pas ok bon bah tant pis ouais là je me stop exactement grognard là je vais me stop on va améliorer la voiture de Norris avant la course après est-ce qu'il y a besoin d'améliorer la voiture de Norris ou est-ce qu'on met plutôt sur pour cher est-ce que je fais j'améliore pour cher pour laisser à Norris une chance enfin pour laisser à pour cher une chance par rapport à Norris ou inversement est-ce que je mets tout sur Norris pour qu'il écrase la concurrence non là c'est juste pour la prochaine course j'ai qu'un seul aileron arrière qui est fait du coup en fait est-ce que je mets les bonus du nouvel aileron arrière uniquement à Théo ou uniquement à Norris ouais 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 bon après j'en ai lancé 4 donc là dessus on se rapprend qu'il ouais on va peut-être faire ça attends je vais juste faire la préparation de course du coup pour tout de suite me mettre le fait qu'on veuille des bonus avec les deux pilotes je qualifie dans les huit premiers et les deux pilotes atteignent la Q2 pour le plus rapide ok position à l'arrivée un pilote ok les deux pilotes sur le podium les deux pilotes dans le top 4 au cas où Red Bull est à améliorer la voiture aussi il faut se méfier ça rapporte déjà presque 400 000 et la position de série on est bien ok ah c'est par prudence tu vois là c'est vraiment c'est vraiment de la prudence je chipote un peu je sais bon et bien les enfants on s'est bien amusé aujourd'hui oh et Tof qui me fait boire un petit coup avant de partir t'as bien raison ça fait du win merci mon Tof on s'est bien amusé aujourd'hui deux même trois doublés techniquement avec la course sprint à Bacou on a une voiture phénoménale j'ai pas d'autres mots on a une voiture qui vraiment fait le taf elle est incroyable elle tient la route elle écrase tout sur son passage que demande le peuple vraiment que demande le peuple à ce niveau là j'hésite presque en fait à faire des recherches maintenant parce que comme on l'a dit le but c'est de battre Red Bull au classement constructeur et on arrêterait cette carrière donc si ça se fait maintenant j'ai pas de raison de continuer après ça surtout que comme nous l'a fait remarquer un des followers la dernière fois on a d'autres concepts avec à faire notamment prendre Red Bull et virer Verstappen virer Perez et prendre les pires pilotes de la de la grille de F1 donc il y a moyen de s'amuser il y a clairement moyen de s'amuser avec la F1 après il y a aussi tous les scénarios qui sont sympathiques à faire qui sont des vrais scénarios par rapport à la F1 qui est un truc que j'aime bien faire de temps en temps de mon côté je vais voir si je peux pas vous montrer attend je vais se regarder déjà donc à voir à voir à voir voilà c'est ça le Race Replay du coup attend je vais remettre le gameplay pour que vous le voyez mais voilà en fait il y a tous les trucs qui s'appellent les Race Replay on les voit ils sont là ce sont des trucs où on voit ici j'ai réussi un des objectifs bon en fait ce sont des scénarios par rapport à la vraie saison ce qui s'est réellement passé on voit d'ailleurs il y a les pilotes là-haut et on nous met dans la peau là par exemple on est Williams on a 14 tours et on est P10 à 14 tours de l'arrivée et il faut tenir cette P10 par exemple il y a des trucs comme ça à faire en fait et après il y a tout simplement avec la grille où est le piège comment ça le piège il est que t'es la Williams et que c'est la première course de la saison et que t'as donc l'une des pires voitures et que derrière toi t'as ah ouais mais après il faut voir que t'as la voiture la plus mauvaise en rythme attends on va le lancer juste pour regarder tu vois on va pas le faire mais juste on va regarder les conditions parce que tu démarres avec les vrais écarts qu'il y avait au moment de la course du coup et en vrai c'est quelque chose qui est assez sympa et assez drôle à faire de temps en temps genre la plupart du temps c'est une voiture qui fait une course exceptionnelle dans la réalité et du coup tu dois essayer de maintenir ce résultat alors là on commence tenir la position Williams n'avait pas de grandes attentes pour Bahrein premier relais solide Albonne est P10 à 14 heures d'arrivée grâce à un arrêt au centre il a une bonne chance on commence on regarde on voit que Albonne a donc les pneus là comme ça mais Sunoda est juste derrière après Albonne est là attends il faut qu'on se mette la bonne caméra pour qu'on puisse voir donc il y a du monde il faut regarder il faut tenir bien évidemment les pneus par rapport à des Alpha Tauri qui étaient bien placés au début il faut voir si on arrive à rattraper Gasly qui est du coup juste devant nous etc le but c'est mettre au moins un point avec l'écurie Williams tu vois John t'es un peu loin donc on pourra pas mettre de points avec lui c'est sûr et certain mais voilà c'est tout ça en fait c'est très bête mais j'aime bien ce genre de petit truc tu vois je mets en play pour voir pour avoir les écarts parce que du coup tu les vois pas vraiment les écarts voilà on a 3 secondes 4 d'avance sur Sunoda et avec Albon il va falloir tenir ce rythme bah là du coup il y a 15 tours et non pas 14 tenir le rythme attend il va falloir faire passer une première fois la ligne pour tout le monde parce que là on voit pas les vrais écarts le jeu a du mal à tout calculer au début et voilà tu vois que Sunoda est derrière et on connait la qualité de Sunoda on sait très bien oh bien jeu pour le d'enfant on sait très bien que s'il veut il peut aller le chercher là tu vois il y a un problème clairement de Crodo Sergent il est pas aussi bon que ça par contre j'ai beaucoup d'essence on pourrait le pousser clairement comme ça les intermédiaires on ne peut pas s'y fier voilà on tourne beaucoup moins vite que Gasly on tourne beaucoup moins vite que Gasly par contre on tourne au même rythme que Sunoda pour le coup donc le but là ça va être réussir à aller faire une position Sergent on va lui faire cramer un peu on va faire cramer un peu aussi ici en plus la voiture a l'air d'abîmer les pneus il faut faire attention etc tout ça tu vois voilà Sunoda il est déjà en train de revenir voilà Sunoda ça c'est nous devant là donc clairement il faut réussir à maintenir c'est là où il y a le catch en général dans ce genre de scénario c'est que tu n'as pas la voiture avantagée du tout en général tu as une mauvaise voiture ou une stratégie pourrie ou des pneus par rapport aux autres qui ne sont pas bons etc et ton but va être de réussir à obtenir un bon résultat après il y a un peu de RNG tu vois là voilà là c'est bon c'est fait c'est assuré pourquoi ? parce qu'on a eu du bol Sunoda a bloqué les ronds tu vois il bloque du coup le poursuivant qui était juste derrière nous on s'en libère un peu mais attention Guanyujo il revient encore plus vite donc en fait Albon tenir sa position pour lui c'est très compliqué voilà 4 secondes par contre 2 secondes 6 j'aimerais bien savoir où est Ghastly je ne crois pas qu'il soit à 2 secondes 6 du tout ah s'il est là ok pardon j'ai rien vu j'aimerais réussir à faire redescendre la température ok vas-y tu sais à cause de toi voilà je m'y suis mis sérieusement j'aimerais faire redescendre la température des pneus de sergent mais je pense que j'y arriverai pas on rattrapera pas Ghastly non plus parce que l'Alpine la saison dernière du coup était bonne par contre pour le F1-24 les Alpines ça va être un vrai challenge je pense que ça va être ma carrière de F1-24 j'annonce ça va être avec Alpine parce que l'écurie est au fond du trou accident de plusieurs voitures où est-ce qu'il s'est passé quoi Nick De Vrij et Tsunoda bah voyons c'est marrant on a l'habitude que ces voitures là on sait qui c'est on sait bien qui c'est même je te jure et bah du coup c'est Logan Sergent qui est en train de mettre la pression à De Vrij t'économise tes pneus frérot s'il te plaît tu me fais peur ah ouais non mais comme quoi on le savait oh bah je vais finir le truc je vais le finir donc il reste pas beaucoup de tours je vais le finir tranquillement le truc pour moi dans mon coin vous n'êtes pas obligé de rester c'est gentil moi ça me fait du watch time mais vous vous n'êtes pas obligé de rester je vous libère de vos obligations comme on dirait non mais bon voilà si c'est pas encore fait n'hésitez pas à follow la chaîne bien évidemment je vous remercie encore une fois grandement de votre implication merci Grenard pour le re-sub désolé que t'aies eu une petite pub du coup sur les quelques secondes où tu n'étais pas sub c'est fou parce qu'il n'y a quasiment pas de pub depuis le début j'en ai vu aucune moi sur mon retour pub par exemple et toi t'en as eu une donc c'est très drôle je vous dis à la semaine prochaine pour du FM bien évidemment on se tient au courant et puis je vous embrasse n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le discord je mettrai si jamais je fais un live de surprise peut-être l'intention d'en faire un qui sait petite idée en tête mais il faut voir si je peux le faire en vrai c'est sûr que c'était pour te forcer parce que moi j'ai pas eu vraiment mon retour pub en a eu zéro d'habitude il y en a là il n'y en avait pas et en plus qu'est-ce que je veux dire et quand je vois genre les Zeus etc qui sont pas abonnés et qui me disent oh oui j'ai eu une pub surtout le live en mode bah où sont les pubs en fait qu'est-ce qui s'est passé pourquoi les pubs ne sont plus là mais j'ai un peu des problèmes avec twitch là-dessus sur les pubs j'ai l'impression qu'ils me la mettent un peu à l'envers sur les pubs allez 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 voilà on est bon on a 10 secondes d'avant sur Guanujo donc normalement le point avec Albon il est assuré il tour le seul truc qui m'inquiétait c'était les pneus surtout pour Sergent Sergent je suis obligé de le mettre en léger il va se faire passer par Magnussen mais c'est pas grave voilà on va aller regarder vite fait mais voilà c'était sûr donc voilà en fait c'est ça les trucs de de scénario qu'on pourrait faire c'est pas sûr que ce soit intéressant en termes de de live un temps en temps pourquoi pas on freine comme ça quand on discute on raconte nos vies mais je pense pas que ce soit super intéressant il va pas aller au bout avec ses pneus Sergent tu m'étonnes que je voulais pas prendre les Williams t'as vu comment il conduit Sergent c'est horrible Verstappen qui va aller s'imposer en toute tranquillité il est là tout seul Verstappen il vient bientôt prendre un tour de retard à Alex Albon Albon qui va terminer à presque 6 secondes de Gasly au final on aura pas du tout du tout du tout réussi à le rattraper en même temps les Alpines c'est quasiment sûr qu'on peut pas les rattraper en vérité elles sont pas rattrapables Sergent c'est fini 13ème du coup Sergent il était 14ème au début on lui a fait gagner une place au petit gamin Sergent c'était le rookie de la saison ouais c'est ça pour Cher à ses débuts bah pour Cher tu regardes il est même pas sur la grille et ne pas finir en panne d'essence quand même ça serait bien Albon attention voilà Gasly il est là au bout de la ligne droite il va les terminer tranquille et nous pareil on va réussir l'objectif voilà c'est un petit objectif réalisé je vais gagner ma petite coupe et ça c'est top je vais faire mon petit je sais même pas si j'ai un trophée steam pour ça peut-être pas du coup j'ai mis un point voilà défi terminé vous avez obtenu suffisamment de points pour réussir le défi résultat un point c'est nickel un point avec Williams c'était l'objectif et puis scénario complété revient au menu principal et si tu retournes sur les scénarios tu vas voir on a une petite voilà c'est les race replay ça s'appelle regarde on a une petite coupe à côté d'Espart Franckhorchand parce que je l'ai fait pour aller Alpine là l'équipe doit obtenir au moins 7 points au total c'était très compliqué et bah là du coup Sakir voilà c'est fait faire le truc il y en a c'est autre chose regarde je pense je crois que c'est Monaco voilà Monte Carlo non ah oui voilà avec Sainz en Espagne avec Sainz doit réussir à faire je ne sais plus quoi d'ailleurs autour 15 Sainz c'est P2 juste devant Hamilton avec le DRS des arrêts bien planifiés et une gestion des pneus peuvent permettre de rester en tête vous permettrez-vous à maîtriser la stratégie Ferrari et d'entrer dans le top 4 en sachant que dans la vraie course tu vois il n'avait pas fini sur le podium du coup en fait là avec Sainz le but c'est de finir sur le podium mais il y a 51 tours donc le défi est bien plus long comme tu disais c'est Monte Carlo t'es avec Alonso et tu dois finir premier devant Verstappen et en fait il faut t'arrêter au bon moment parce que en fin de Grand Prix de Monaco t'avais la pluie qui était tombée cette année et du coup il faut que tu gères parfaitement ton arrêtement pour rattraper Verstappen et réussir à choper les pneus au bon moment ah oui oui non non mais il y a des trucs bien complexes c'est ça qui est bien il y a des trucs vraiment plus complexes et tous les Grand Prix enfin la clade de fin pour AlphaTauri marquait 8 points avec AlphaTauri tu vois il y a des trucs plus compliqués en soi parce que chaque Grand Prix par exemple tu prends Barthelon t'as le truc à effet ou tu prends n'importe quelle écurie en faisant le truc au dessus là et tu dois améliorer leur vrai résultat tu vois en dessous il y a écrit je sais pas si tu vois là Williams ils ont fait au mieux ils ont fait 16ème et mis 0 points donc il faut que tu fasses mieux AlphaTauri 12ème 0 points As 15 0 là 6 14 tu vois il faut faire mieux que le résultat réel du coup tu te fais toute ta stratégie et tout et tu conduis tes voitures comme si on était du mon carrière mais sauf que c'est pas une voiture que t'as construit toi même etc donc en soi c'est sympa aussi mais c'est c'est autre chose c'est une ambiance différente bon cette fois ouais c'est ça en une course tu dois faire mieux que le vrai résultat obtenu réellement par les pilotes et les écuries quand la course s'était passée par exemple tu prends je sais pas moi Melbourne en Australie et tu regardes tu prends Ferrari ils ont fait combien je sais pas moi 5ème ok ça veut dire que tu dois faire 4ème ou plus donc en vrai c'est sympa j'aime bien le concept ça permet de recycler un petit peu ça permet de recycler un petit peu le truc bon sur ce il est 10h30 quand même on va vraiment se dire cette fois bonne nuit mon jeu crie c'est moi le jeu crie un peu c'est vrai que le menu de démarrage il crie je vais lancer autre chose c'est bête le menu de démarrage crie dans le jeu parce que c'est la musique officielle de la F1 machin tout ça mais voilà je lance un truc en fond et puis ça ça va le passer je vois pas oui je sais que tu vois pas mais c'est juste en fait c'est pour enlever la enlever la musique c'est pour enlever la musique que j'ai que j'ai lancé un truc en fond ça allait au niveau volume ok bon quoi qu'il en soit encore une fois merci de la fidélité et on a eu un bon pic à un moment de plus de 10 viewers c'était cool merci beaucoup alors qu'un scarabrut sauvage apparaît dans le chat on va peut-être se lancer une petite dernière ball grognard tandis quoi parce que c'est pas qu'on les veut les scarabruts mais on aimerait bien les avoir on va on va attendre la petite minute 30 excuse moi on va faire la petite minute 30 pour essayer de le choper pour ceux qui sont toujours là en voyant le replay félicitations déjà c'est long n'hésitez pas à follow la chaîne youtube bien évidemment si vous êtes en train de regarder le review n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et dites je suis toujours là ça sera déjà pas mal c'est vrai que je l'ai déjà fait c'est vrai que je l'ai déjà fait mais bon après c'est pas grave donc voilà c'est toujours bien toujours bien parce que en vrai je m'éclate vraiment sur la série F1 je m'éclate j'aimerais bien faire un moment où je live bien vénère dessus plusieurs jours d'affilée histoire d'accélérer et de faire la saison rapidement parce que là plus on avance et plus je me dis il faudrait que j'ai réussi à finir avant que le prochain sorte et le prochain je crois il va sortir en mai juin tu l'as pas toi ? voilà et grognar level 148 félicitations TOF level 30 félicitations et le scarabrut pour finir bien évidemment le live qui rentre dans la pocket le pocket monster dans la pocket allez on est bon sur ce je vous embrasse merci grognar d'être là toujours merci Rodi d'avoir suivi aussi bien évidemment merci TOF pour le lurk pendant que tu faisais The Outlast j'espère que je t'ai pas trop dérangé pendant un jeu d'horreur quand même c'est pas mal merci à tous ceux qui sont passés merci à Tower Sans Masque qui s'est mis à suivre la chaîne aujourd'hui j'espère que ça te plaira bien évidemment je vous dis à ciao prochaine c'est lundi pour du FM ou avant peut-être on ne sait pas je ne sais pas j'entretiens le mystère comme ça des bisous et ciao tout le monde